Allo ! Allo oui, bonsoir ! Bienvenue sur ce live. Alors hop, hop, et hop, c'est parti ! Bonsoir ! Salut Karya, salut Raptor, salut Agnar, salut Alexis, salut Bouix, salut Hannibal Faye, et voilà ! Et voilà ! Je vois là, c'est le début de stream à 21h, le temps que l'info monte chez tout le monde, je pense qu'on va avoir un début tranquille. Salut Gwen ! Voilà, on va être un peu seul au début, et c'est tout à fait normal. Donc j'ai changé les horaires à partir de cette semaine, vous allez voir, j'ai des streams presque, enfin même carrément, qu'à chaque fois à partir de 21h. Salut Kaffeine, live adit ! Ah, tu as follow et tu as regardé les replays, merci beaucoup, bienvenue ! Salut Louloutv, 4h de stream, et oui, 4h de stream ! Ça lui avait décroché, 4h de stream et je me suis levée tôt ce matin, donc ça va falloir s'accrocher. J'ai bu ma petite tisane tonique. J'attends le stream depuis 1h pour me faire à manger et j'ai failli rater le début. Mais pourquoi tu fais pas avanger avant le stream ? Ça n'a toujours aucun sens Niji ! Et bonsoir ! Salut les sticks ! Les simili saucisses ! J'ai toujours pas... Ah, attends, j'ai plus de cuillère ! Je vais pas pouvoir manger ma pâte d'amande pendant le live, il m'en reste plus beaucoup. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai défoncé le pot, il reste plus que ça. Salut Dinus ! J'ai une forte tendance à me gaver d'un truc quand je trouve ça bon. Et là, j'ai rien pour manger, je vais pas manger avec les doigts. Quelle est la signification de stream sauvage sur le planning ? Non, ça n'a pas été indiqué. Ça n'a pas été indiqué du tout. En fait, stream sauvage, ça veut tout simplement dire que le jeu est pas encore prévu. Tout simplement parce que j'ai eu des propositions de stream à plusieurs. Et on a pas encore choisi le jour. Donc voilà, ça se trouve que ça sera samedi et puis ça sera pas sous planning. Je vous enverrai les messages sur les réseaux sociaux et vous saurez au dernier moment. Donc voilà, stream sauvage, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il va forcément y avoir un stream ce jour-là, mais que vous ne pouvez pas encore savoir sur quoi parce que je ne sais pas non plus. Mais je préfère faire un planning quand même, comme ça vous savez quel jour il y a un stream. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est pour ça que c'est important de me suivre sur les réseaux sociaux ou d'être sur le Discord si vous voulez savoir les stream. On nique les modérateurs. Merci beaucoup Louvomega pour les 14 mois de soutien et bonsoir. Bonsoir à toi, bienvenue. Merci beaucoup, petite Louvratone. Merci. Donc du coup, j'ai mis le lien du Discord et des réseaux sociaux dans le chat. Comme ça, vous pouvez cliquer, vous pouvez suivre. Et puis bon, voilà. Parce que sinon, je ne pourrais pas l'envoyer. Ça ne sera pas en dessous du Twitch, là. Donc vous n'avez pas le choix. Salut Sansop. Ou alors sinon, vous venez au jeu de stream et je vous le dis dès que je le saurai. De toute façon, je vous le saurai. Comment ça, ça mange la brownie ? Quoi ? Salut Luce. Je ne pourrais pas voir les streams sauvages. Ah, tu seras partie déjà. C'est triste. Salut Skillloaded. Enfin non, ce n'est pas triste pour toi, mais c'est triste pour moi. Salut LightMV. Ce pseudo. Salut Nanatoru. Bon, alors là, franchement, si on n'avance pas et si on ne finit pas la quête du Baron, alors que quand même, on a 4 heures devant nous, je ne sais plus quoi faire. Voilà, j'ai lancé mon chat sur mon téléphone. Comme ça, je pourrais faire la modération des spoils dans le chat. Salut Nabanuki. Salut Guyaloche. D'ailleurs, je vais faire la commande spoil pour vous expliquer un petit peu. Donc en gros, je n'ai jamais joué à Witcher 3. Donc c'est une découverte. Et je n'ai pas envie de savoir des trucs sur l'histoire. Par contre, des fois, je demande surtout vos conseils pour le build du perso. Et voilà, pour ne pas louper des quêtes. Mais sinon, c'est rien de plus que ça. Donc s'il y a un choix important qui arrive, ne me dites pas « Attention ! Il va falloir que tu choisisses bien ! » Parce que juste, moi, je ne suis pas dedans des fois. Enfin, je suis l'histoire. Et je ne me dis pas, là, c'est le choix qui joue tout. Et en fait, je peux foirer et ce n'est pas grave. Mais ne me dites pas à l'avance « Attention ! Le choix va être important même si vous ne me dites pas ce qu'il y a dedans ! » C'est juste chiant parce que du coup, ça me met dans un mood où j'essaye de penser encore plus à tout ce qui va se passer à tous les embranchements alors que j'aurais pu juste faire un choix RP ou un choix du cœur sans penser à tout ça. Donc, voilà ! Tenez-vous ! Salut Brouge ! Salut Docteur Selika ! Salut Morkaya ! Attention, c'est un open world ! Eh bien, sinon, on était en train de faire la quête du Baron, là. Donc, en gros, on est dans la première vraie zone du Witcher. Et on était tout simplement en train de... Enfin, on a retrouvé la fille du Baron et on n'a pas retrouvé sa femme, mais on a l'info où elle est, en gros. Elle est dans le Marais des Noirs. Et là, on devait retourner voir le Baron. Tu auras potentiellement des choix importants dans les premières semaines du coup, c'est ça. Jeudi, je verrai peut-être le début, mais réveiller à 5h... Ah oui, non ! Il faut aller se coucher ! Résumé, laissez-la tuer, c'est-il s'en fait. Le Baron est dans Poudlard du côté des Serpentards. Salut Lystan ! Bon, je me suis gavée de thé parce que là, avec Reign, on n'avait plus du tout de thé. Du coup, on a été acheter des infusions du Roybo, c'était comme ça. dans un petit magasin. Et donc, je pense que je vais devoir faire une pause pipi pendant le stream. Voilà, ma vie est intéressante. Micro un peu bas. Comme ça, ça va, j'ai l'impression d'entendre demain. Voilà. Le choix est important, Carapuce, bubizarre, buzalabesh ! Et euh, salut Jukouizigo ! Salut Ektimer, c'est 30 ! Salut Frozanjic ! Ma petite tasse ! C'est bon. J'ai calé mon téléphone, je pense que je vais lancer. De toute façon, vous allez avoir un petit résumé au début. Donc là, on est dans une ville, une nouvelle ville. Et on voulait aller se balader, histoire de voir s'il y avait 4 secondaires à prendre avant de retourner par le baron, histoire de ne pas se placer un aller-retour. Alors qu'elle errait dans le marais... Ah bah non, c'est la même chose. Ciri tomba aux mains des terribles moires. On n'entend pas le... Les sœurs monstrueuses hésitèrent entre manger la chasse, ou la livraient à la chasse sauvage. Ciri s'échappa avant qu'elle se décide. Traquée par l'un des cavaliers de la chasse, elle avait fui dans le marais, où Geralt perdait à nouveau sa trace. Il lui fallait une nouvelle piste. Flipendo à toutes, c'est bon. Pas d'attaque forte du gang du jus de pomme ce soir. On espère, Napadouki, que la cam ne va pas planter en effet. Salut Geralt, salut loco. Donc euh... Je venais de refaire une coupe de cheveux, qui est, ma foi, exactement la même... Merde, ma souris ne marche pas. Ah, elle n'est pas sur le bon écran. Qui est exactement la même que celle que j'avais de base. Donc on va quand même en refaire une autre. T'as vu Oxon? Bah je viens juste d'y rentrer. Salutations maître. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous possédez rasoir et ciseaux? Bien. Rendez-moi présentable. Hop. Je suis en train de baisser le son parce que c'est quand même trop fort. Le coiffeur t'a arnaqué. Ah bah oui, il m'a refait la même coupe qu'avant. Touche plus au cheveu de Geralt. C'est vrai que je fais un peu de la merde. Ça t'a pas suffi les dernières fois? Non. Fais-toi la même coupe que le coiffeur. J'ai même pas fait gaffe à ses cheveux. Il en a pas, c'est ça? Euh... Long et lâché. Lâche pas trop long. Rasé à l'exception du coup de cheval. Bon, celui-là ça a l'air d'être le moins pire, mais ça a l'air d'être kikou quand même. Ouais, il est capable de faire repousser les cheveux ce coiffeur, en effet. Un petit mulet! Oh, c'est quoi ce truc dégueulasse? En plus avec le... Mais j'ai enlevé le NVIDIA Airwork. Je vous jure. On va regarder quand même. Mais Geralt est constamment avec un ventilo. Du coup, regardez, il a des épis. Ah bah c'est pas beau. On dirait un viking raté. On va vérifier quand même que j'ai enlevé le NVIDIA Airwork. Mais normalement, oui. Non, pas langue. Vidéo. Ah! Graphisme. Ah si! Basse. Non, basse ça veut dire qu'il n'y en a pas. NVIDIA Airwork, non. NVIDIA Airwork à A0. Basse. Cette coupe de footeux. Non, arrête, c'est une insulte pour les footeux ça. Ça risque de faire diminuer le nombre de followers. Franchement, moi je ne peux pas rester comme ça. Attendez, on va en tester une autre et après je charge la sauvegarde. Salutations maître. Qu'est-ce que je peux faire pour... Vous possédez rasoir et ciseaux? Bien. Rendez-moi présentable. Oh la la, c'est dégueu. Du coup, pourquoi Taka m'avait lâché la dernière fois? Bah c'était un bug, ça m'arrive des fois. Il vous suffit juste de relancer OBS et voilà. Mais euh... Bah écoute, je ne jouais pas avec la BOT donc voilà. Le coiffeur m'a fait la même coupe, c'est pas comme ça que ça marche dans la coupeur du temps dans la vraie vie. Bah mais là il n'a même pas coupé un peu de longueur quoi. Euh... Rasé à l'exception du coup de cheval. Je suis sûr c'est moche. Long et lâché, allez on teste. Mais je sais pas pourquoi le ventilo il s'en va pas hein? Je vous jure? Il fait que des coupes moisies. S'il fait que des coupes moisies je retourne à la coupe de cheveux de base. Celle-là ça va franchement. Adieu. Personne ne ferme sa fenêtre dans ce jeu. Franchement. Ah non ça rentre dans l'armure. Ça c'est ça. C'est inacceptable. Respire pas fort. Mais putain! On me demande de rapprocher mon micro de ma bouche. Et après on râle hein? Non c'est les... Oh ça va arrêtez. Arrêtez. Giralte du 1. Ah non il a pas cette coupe là dans le 1 non plus hein. On va se calmer. Euh du coup je vais renlever... Non mais je... Si je mets juste Giralte peut-être c'est pas bien. Le problème c'est que j'ai peur que ça va se craver mon PC cette histoire. Ah bah là c'est encore pire. C'est texturisé de manière dégueulasse. Ah vous voyez hein c'est... C'est... Je sais pas moi j'ai un bug qui fait qu'il a tout le temps le voir en poupe Giralte. Voilà. Je te laisse à zéro. Non c'est pas le Giralte du 1 mais c'est sans sa barbe. Mais non. Pardon. Reprompt. On teste la dernière coupe qui reste à fait. Salutations maître. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Non celle de base n'est pas la meilleure. Mais celle-là ça va. Bien. Rendez-moi présente. C'est un peu dommage que ça reste dans son armure quand même. Euh voilà. Au final je le reçais à me faire à la première que j'avais faite avec les cheveux plaqués en arrière comme ça. Ça le vieillissait grave mais j'aimais bien. En vrai. Ah ça m'a l'air pas mal ça. Attendez. Adieu. Non j'aime toujours pas. En fait j'aime pas les cheveux rasés sur le côté avec des cheveux longs. J'aime toujours pas. Les cheveux plaqués c'était pas mal ouais. Euh. Et bien on va retourner à la... Non mais avec son bouc ça va pas du tout. On va re... Non c'est pas classe. Non. On va retourner à ce qu'on avait euh... Voilà. Alors qu'elle errait dans le marais de Tours et Chine. C'est la coupe du prologue ouais. La meilleure coupe... Bah c'était un kikou ouais. La coupe de base. On va rester avec la coupe de base. Ciri s'échappe pas avant qu'elle se décide. Poué pué. Poué pué. Poué pué. Elle avait fui dans le marais où Gérald perdait à nouveau sa trace. Il lui fallait une nouvelle piste. Mais c'est ouf que ça mette pas une cinématique sur le baron. Ça laisse la cinématique des morts. Peut-être parce que j'ai pas encore fini complètement la quête du baron. Mais du coup ça m'a pas avancé dans l'histoire depuis deux streams quoi. Le... Le résumé de Jaskier n'est pas complet. J'en ai marre. J'en ai ma claque. Ok. Bon bah voilà. Là franchement on est mieux hein. Une petite couette en arrière. Alors on a dit on va se balader en vie. Mais j'ai pris le panneau déjà. De toute façon il n'y a même pas de quête. Je sais pas où me balader. Là on est mieux. On est fermé. Ouais. Mais de nuit il y aura peut-être personne. On peut aller picoler tiens. Peut-être que je peux rentrer dans les baies. Salut Serou. Je vais rentrer dans les tabères. Je suis sûr qu'il y a des trucs cool à faire dans la tabère. Ok. Je suis en train de vomir les gens. Très bien. Tout à fait normal. Alors je vais ouvrir la porte en fait. C'est ça j'ai envie de faire du Gwen pour commencer. Allez au diable. J'ai pas envie de parler. Ah mince je lui ai donné un vieux coup. En même temps elle m'a dit allez au diable. Euh non je vais pas picoler je vais surtout jouer au Gwen. Et j'ai besoin d'être en santé. Et d'être lucide pour jouer au Gwen. Waouh. Rustre. Non mais à chaque fois que je la touche elle pète un câble. Je fais pas exprès. Va te faire chevaucher. C'est où ? Elle va te faire chaud. Ah merde. Tant 20 ans. Pour toutes les redifs qui m'empêchent d'avoir les 6 heures de sauveil minimum. Merci beaucoup Jeff c'est très gentil. Des bisous. Merci beaucoup pour le temps c'est très gentil. Des bisous Jeff. J'espère que ça te plait au moins ce que tu vois en redif. Il y a des citoyens riches ici. Rends-toi compte. Par les biodats. Incroyable. Oui. Gérald il a pas repu depuis que t'assois. Bah en fait tu peux faire boire entre temps mais moi je l'ai pas fait reboire depuis. En fait. Mais tu peux choisir de boire avec euh... Avec euh... Avec les nains. Dans l'épisode... Dans l'acte 2. De... The Witcher 2. Tu peux boire encore ici. Il te propose des verres de vodka et des trucs. Et chaque fois je prends pas. Voilà. Gérald t'es venu style. Même journée. Les gens ils aiment pas que je les bouffe je comprends pas. Qu'est-ce qu'il va pas ? Bon. Bah écoutez y'a personne à qui parler pour jouer au convention. Je serre pas les poivreaux. Les barbiers. Avec le baron ouais. Et les étudiants en philosophie. Ai-je l'air... D'appartenir à l'une de ces catégories ? Allez savoir. Je tiens juste à mettre les choses au point. Que vous ont fait au juste les étudiants ? Laissons tomber vous voulez ? Qu'est-ce que ça sera ? Ok. Il aime pas les étudiants en philosophie. Pourquoi pas ? J'suis sûr qu'il a des cartes à me proposer. Aaaah. Escamoucheur, défenseur, vétéran de la brigade, c'est faction scoyatel. Ah oui il y a écrit les factions. Cartes neutres. Ok. Tu peux te vendre ça ? C'est nul ça. Voilà. Parce que maintenant j'ai des nouvelles selles pour Ablette. Et ça c'est beau. Vous savez jouer au Quint ? Je ne joue pas avec n'importe qui. Et toujours pour une forte mise. Jouer avec vous ? Pourquoi pas ? Ah ! Il joue pas avec n'importe qui. Bah du coup ça veut dire que... Moi j'ai joué contre assez de gens pour qu'il accepte. Tu as l'impression ? Les étudiants en psychanalyse ça passe. On est pas vraiment une équipe d'envoiure de par chez nous. Non mais voilà. Très bien. J'accepte vos conditions. En philo déjà c'est marrant. Non mais il a dû avoir des problèmes avec les gosses en philo qui essayent de lui apprendre la vie. Ça me plait carrément de te voir découvrir le jeu c'est vraiment cool. Aaaah. Mais tant mieux Jeff. C'est un bon joueur lui pas de mise mais il te donnera une bonne carte. C'est lui le fameux pro du Gwent. Ton historier nous a parlé à Blanchefleur. Ah oui donc je vais me faire défoncer ce que vous êtes en train de me dire. Et bien commençons la partie. J'ai joué au Gwent toute la journée hier. C'était incroyable. Pardon ? Ah c'est Nilfgaard donc il va y avoir des espions. Donc je vais peut-être je... Les étudiants ce n'est pas des vérités. Bien sûr. Bien sûr. Du coup j'ai appris à jouer un peu Nilfgaard et c'est super dur. Franchement. C'est compliqué. Ah mince ! J'ai pas posé ma carte d'espion. J'ai complètement zappé que j'avais une carte d'espion. Complètement con. Voilà. J'ai pioché. Je vais passer pour tout. J'ai fait de la merde. Ah puis il fait un leurre sur mon espion en plus. Ah bah super ! J'ai un chat qui meule dans le couloir de mon appart. J'ai ouvert la porte et il s'est précipité à l'intérieur. Ah bah sympa ! Il se croit chez lui à mort ! Bah écoute il va poser ses petites affaires et voilà. Poué 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 poué. Et là j'utilise le leurre sur le son. Il fera un leurre sur son espion quand il te le remettra. Bah du coup j'ai fait sur l'autre. Il me met le Prince Tennis. Et moi je pose celui-là. Ah bah nickel ! En plus j'ai les deux cartes qui vont se renforcer là. Bon c'est compliqué hein ! Ah mais il a combien d'espions ? Incroyable ! Il va piocher 10 milliards de cartes. Les batailles d'eurs espions c'est une grande partie de Gwent The Witcher 3. Ouais c'est super dur. Je fais pas la maline. Mais il a un bon deck lui hein ! Je suis étudiante en socio et j'ai permis de poser des questions sur la pratique du Gwent. En vrai ça serait très très classe. Ah j'ai gagné. Très bien. J'ai bourré un peu trop du coup. Il m'aurait laissé gagner cette manche-là de toute façon. Il avait mis trop d'espions. Puis la manche 2 en général ça laisse gagner. Parce que c'est des lâches ! Il faut bien le dire hein ! Ça c'est quoi ? J'ai laissé une carte de votre pile de défausse et joué-la en seconde avant. Ah oui c'est vrai ! Poué 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 ! Bon on va mettre Siegfried. C'est de servir au tour 3 de ta carte permettant d'en piocher une dans la défausse pour reprendre un espion. Ah mince lui c'est ça que j'aurais dû faire ! Bah attends je vais te faire l'asse maintenant. Je vais les reprendre dans l'espion. Je vais les reprendre dans l'espion. Euh c'est quel... Ah bah je vais le prendre lui hein ! Fait attention qui donne le moins, le point. Ok. Léa a été d'homme d'utiliser YNFR sur un renforcés. Parce que tu t'es... Je peux pas utiliser Foltest ? Qu'est-ce qu'il se passe avec mon Foltest qui est grisé ? C'est bizarre. Bizarre bizarre ! Bon là il faut bourrer de toute façon on a pas le choix. J'ai 9 cartes il en a 8. Ah il ressuscite ! Il va ressusciter un espion. Oh la la ! Poué 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 poué. Sa carte personnage annule la tienne. Oh ! Donc j'ai de la pluie là ! Oh non je peux pas... Mes balistes elles vont être toutes nulles ! Oh je suis deg ! C'est mes trucs les plus forts là dans ce deck. Oh je vais s'en perdre. Il est en train de tout raise. Salut tauteur des bois ! Oh c'est la panique ! Quoi ? Il fait... Il gèle en plus ! Bah monsieur ! Ce gars il a infernal à battre ! Ouais bah je vais devoir recharger parce que moi j'ai pas... Je n'ai pas beaucoup d'argent ! Il lui reste 6 cartes ça fait beaucoup ! On va pas se mentir ça va être dur de le battre ! Mais je comprends pas parce qu'en fait il se... Il se fait du balle à lui-même aussi comme ça ! C'est terrible ! Bon bah je vais rajouter des trucs qui feront plus 1 ! Je suis un peu dégoûté là ! Romain qui fait pareil que moi ! Il nous reste 3 cartes chacun en fait donc je peux m'en servir en fait ! Ça va être au coude à coude ! Mais brouillard AP des trappes de quoi ? Et genre il a des mobs qui passent outre ? Non ! Donc ça se joue au nombre de tuants ! Ohlala bah c'est incroyable ! Ça met tout à 1 ! Qu'est-ce qu'il fait ce coco ? C'est du à chier comme partie ! Oh ça booste quand même mes... Mes autres persos c'est bien ça ! Il les booste malgré la tempête de pluie ! Ah bah nickel j'ai gagné ! Allez ! J'ai gagné ! Un adversaire malin ! Ouais je m'en fous j'ai quand même gagné ! Je n'aime pas perdre ! Mais je sais accepter la défaite ! Bravo ! La carte et le prix sont à vous ! Vous jouez depuis longtemps non ? Vous devez savoir où trouver d'autres cartes intéressantes ? Eh bien... A Novigrad vous trouverez l'aubergiste Olivier ! Mais je vous préviens... On n'arrive pas à la cheville ! Oh... Ici... Il y a l'aubergiste de la croisée des chemins ! Salut Camus ! Cette bataille en Sibérie, en hiver et sous la flotte c'est ça ! Heureusement que l'ordi a fait nain ! Non mais c'est ma victoire ! Tu vas pas m'enlever ma victoire au moins que c'est lui qui a fait nain ! Euh... N'importe quoi ! Il fallait juste plus de cartes... De cartes mobs en fait ! Il me restait plus de cartes mobs ! Parce qu'en fait comme il a posé ses cartes climat, ça lui faisait des cartes mobs en moins ! Donc il avait moins d'unités à placer ! Et plus ma carte qui fait un bonus de plus 1 à chaque unité sur le truc... Salut Angel Nicolai ! Tu as gagné la carte de Yennefer ! Ahhhh ! Trop bien ! Salut Mata ! C'est une bonne nouvelle ! J'ai bien fait de venir picoler ici ! Et du coup là il faut que j'aille jusqu'au baron ! Comme j'ai fait tous les points d'interrogation... Attendez, c'est où ? C'est par là ! Je peux faire le point d'interrogation ici ! Donc on peut se téléporter à la force au diable ! Mais j'ai pas envie de remarcher ! Ça fait un peu moins ! C'est pas un problème mais bon ! C'est utilisable dans tous les decks... Ah ! Il y a une autre ! Il y a des cartes ! Pas mal ! Les victoires du deck monstre ! Ah ouais ! Non mais en ce moment je joue monstre là, sur vrai ! J'aime beaucoup, c'est très cool ! Pas de quête dans cette bongarde ! Bah écoute... J'ai débloqué des quêtes parce que j'ai été sur le tableau de bord là ! Donc du coup j'ai des quêtes mais euh... Je vais finir la quête du baron avant et après... Attendez au niveau de l'histoire ! J'ai pas fini la quête du baron ! C'est des quêtes de haut niveau ouais ! Bon ! Ça veut pas s'enlever ça ? Ouah ! Je suis tombée ! Un peu plus près des sites ouais ! Ohlala ! C'était assez inscrit Gérald ! Regardez-moi ça ! Quelle roulade ! Impressionnante ! Alors je retourne au panneau et puis on va se téléporter ! Je veux juste voir ce que c'est de ce point d'interrogation ! Ah ! Faut que j'écris sur le truc peut-être ! J'arrête de l'école du cabri ! Voilà ! Faut se dire ! Taquer l'armure ! Une armure ramassée par terre ! Absolument dégueulasse ! Autant dire que je suis... ZAPWAL ! Badgerald ! Misérieux justicide ! C'est très joli ! J'approuve ! Alors je crois que je vais me faire défoncer ici ! Corpement de bandits ! Allez ! Tenton ! Qui ne tente rien à rien ! J'ai pas pris la bonne... Ouf le déserteur ! Poué pué 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 ! Est-ce qu'on peut libérer les petits cochons ? Sale bâtard ! Sale bâtard ! Sale bâtard carrément ! Attends mais... Monte non ? Pourquoi tu veux pas sauter ? Ah voilà ! Il est à poil ! Tu es en train de tuer armes et ton calcium quoi ! Nickel ! Tu tues les humains dans le jeu ! Bah oui ! Evidemment ! Je suis la poussa ! La chasse aux humains ! Ah mais non ! C'est juste une bougie ! Excusez-moi ! Je fouille votre campement ! Que tout se passe bien ! C'est verrouillé ici ! Hop ! J'arrive ! Il sonne pas l'alerte précisément ! Ah ça y est ! Ah ! 3 ! Incroyable ! Je vois qu'ils ont plus de vigueur en fait ! Qu'est-ce qu'il fait expérimenter ? Aïe ! Il a fait que c'est pas rare ! J'ai attendu qu'il soit dans la confusion pour l'attacher ! Comme un vrai trait ! Et la tête qui vole ! Ce que tu peux faire pour mettre une expérimentation sur la Magrandom c'est d'activer dans ses options de jeu le suivi des niveaux des monstres par rapport au tiers ! Bah là il y a écrit le niveau des monstres non ? Ah ! C'est dégueu ! Ah ! De l'eau de vie ! Parfait ! Nickel ! Du pain ! Oh mais je suis pas venue ici pour rien ! C'est pas compliqué ! Je ne cherche que la bouffe et l'alcool ! Pour pouvoir me soigner en combat ! Et récupérer tranquillement, faire des potions et tout ça ! Donc là il faut juste descendre ! Il a dit pour Temerias un ami ! Je m'en fous, ça rebondit ! C'est un bandit ! C'est un bandit ! Le bandit, je les tue ! Je ne réfléchis pas ! Déclare rebondit par qui ? Par quoi ? Comment ? Je ne sais pas ! J'exécute ! Oh ! J'ai récupéré une belle bandit ! Et les schémas, ça fait toujours plaisir ! L'alcool, les bouffes et les livres ! C'est ça ! Exactement ! L'alcool, la bouffe et les livres ! Dans le sexe, bref ! Ça n'a pas l'air très passionnant ! Dans le jeu, en tout cas ! C'est pas malpita ! Comment tu regagnes tes PV automatiquement ? Bah parce que je ne suis pas en combat, là ! Normalement, c'est quand je mange ! Sinon, ça remonte mes PV pendant 20 minutes ! Salut, Audrey ! Et ça, c'est craqué ! Je ne sais pas pourquoi il y a une grille ici ! Je pensais qu'il y avait un truc à faire ! Euh... Je vais m'en faire d'ici ! Parce que le jeu décide de décapsuler des fêtes en fonction de l'intensité du spam de la touche ! J'ai l'impression, oui ! C'est ça, je ne sais pas... J'évite la moitié des scènes de Fion ! Voila ! Là, on est bien ! Merci, Oli Moen, pour le follow ! Bienvenue ! Je vais pouvoir revendre toutes mes anciennes lames ! Sauf, évidemment, celles des sorceleurs parce que c'est trop l'âme ! Comment je fais ? Il va falloir que je monte à une échelle, je pense... Ah, par là ! Quand un ennemi a une lame lourde et qu'il bloque, il suffit... Si tu tapasses le bras, il te déséquilibre quand il y a un signe pour l'empêcher de parer ! Oui, oui, oui ! Mais bourré, c'est bien ! Non ? J'aime pas parler, je préfère les signes ! Sauf que dans les combats à main nue, évidemment ! La contre-attaque ! Bon, j'ai pas fouillé tous les cadavres, mais bon, j'imagine que c'est pas passionnant ! C'est merveilleux ! Remarque qu'ils avaient peut-être des... Des clés sur eux, mais... Donc là, j'ai fait le point d'interrogation d'ici ! Et si je fais le voyage rapide après, qu'est-ce qu'il me reste ? A faire... Par là... Où est-ce que... Ma quête est là ! Et j'ai fait tout ce qu'il y avait ici ! Il me restera plus que les côtes, en fait, à faire ! Du coup, on va se TP directement... Ah ! Perche-feureux ! Mais à contre quoi, je connais pas ! L'esquive, c'est très cool ! Alors, j'aime beaucoup la roulade ! Mais j'aime beaucoup aussi le truc avec HALT ! C'est vraiment très cool ! Juste, tu te décales ! Tu fais... T'es là ! Tu fais... Oups ! J'aime beaucoup ! C'est très très stylé ! NON ! GERALT ! Je vois plus ma barre de vie, c'est normal ! Je suis pas en combat, c'est comme ça ! Ah, ça y est, elle est revenue ! Parce que là, la chute, elle me fait mal un peu ! C'est quelqu'un ! Salut Nicolas ! C'est 21h ! J'ai jamais oublié ! Eh oui ! Eh oui ! C'est trop bien 21h ! Ça permet de jouer 4h ! On va voir si... Mais qu'est-ce qu'elle va revenir ? J'aime beaucoup la roulade ! Euh... Non mais c'est pas parce qu'on me préfère quand même ! La roulade, ça met de la vigueur quoi ! HALT, c'est vraiment... C'est vraiment très très cool avec HALT ! Si tu veux optimiser, il faut mieux faire avec HALT ! Mais la roulade, elle t'éloigne vraiment bien des ennemis ! J'ai acheté les DLC ! J'ai acheté les DLC ! Oui ! Alors qu'est-ce que c'est ? Bah, faire le jeu avec les DLC ! Du coup, j'ai tout ! Bah, les DLC à la suite ! Parce que comme j'ai... De ce que j'ai compris, c'est des quêtes plus haut niveau, les DLC quoi ! Donc là, j'en ai pris certaines ! Qui sont dans... Ah ! Hop ! Quoi ?! Vos sorceleux services ! Mais sorceleux services ! Vous voulez-vous que je vous écoute ? D'un homme sans peur, le chaman a besoin ! La veillée des ancêtres approche ! Des rituels, il faut mener ! Mais on a déjà fait des rituels ensemble ! Âmes érantes, âmes damnées ! Contre les esprits sans repos ! Le cercle, nous devons protéger ! Tu peux les faire sans faire forcément la quête principale ! Ouais, bah, il faut surtout euh... Il faut surtout euh... Avoir le niveau quoi ! Donc euh... En effet, si je... Si je fais plein de quêtes secondaires et que j'ai le niveau sans faire la quête principale... Oh là là ! Mais il a le visage plus qu'abîmé là ! Gérald, il a des veines pétées et tout ! En plus des cicatrices ! Il était comme ça avant d'aller chez le coiffeur ! Ou il a fait... Éclater des veines ce coiffeur ! C'est chelou ! La roulette est surtout faite pour les... Bon bon, c'est... Ouais, pour bien s'éloigner d'eux et tout ! J'imagine ! Salut Maglor ! Mais j'aime bien comment il parle ! Le chaman, il a la classe ! C'est l'intoxication ! Ah ! J'ai bu un truc ! Mais non ! Je me souviens juste de me TP ! Je suis pas intoxiquée ! A cause des potions ! Mais j'ai pas pris de potions ! C'est bizarre ! Salut la croisis ! C'est parce qu'il est intoxiqué ! J'ai peut-être cliqué sur une... Sur une potion sans faire exprès ! C'est stylé quand même hein ! Que ça apparaisse sur son visage comme ça ! Les DLC rajoutent des techniques ! Onglet orange dans les compétences ! J'ai que deux lignes moi ! Et sur la rediff de Maudie ! J'ai vu qu'elle en avait beaucoup plus ! Ah bon ? J'ai pas fait gaffe ! Salut Morkaya ! Maintenant que j'ai besonnier princesse, j'ai une quête à vous faire faire ! Une quête secondaire ! Bonjour chers solaires ! Quand j'utilise des potions, Geralt devient super vieux ! Il est pas super vieux mais il est abîmé ! La tenue est pas très stylée ! Mais je t'ai dit que je l'ai volé sur un cadavre d'un Pekno ! Un soldat lambda ! J'ai pas de tenue classe là ! J'ai rien pour l'instant ! Je suis... Voilà ! Salut Axia ! Il est trop bien ! Une âme généreuse saurait me dire ce que j'ai raté d'intéressant ! Bah là j'ai juste refait 10 milliards de coupes de cheveux ! Salut Acroasis ! Et puis j'ai été faire un petit camp de bandits et je viens d'arriver en ville à Vélène... Enfin en ville ! Parce que voilà, Oxenfur c'était quand même plus classe ! Et donc le chaman vient m'interrompre alors que je voulais parler au baron ! Voilà ! Il s'est rien passé ! On dirait des varices sur le visage quoi ! Exactement ! Alors, là il vient de me dire en gros le chaman qu'il faudrait que je l'aide à faire des rituels chamaniques pour la veillée des ancêtres ! Quelle est la fonction du rituel ? Parfois les hommes meurent le cœur lourd de regrets ! Parfois, la mort les fauche dans toute leur innocence ! Leur destin inachevé, ils restent enchaînés pour l'éternité dans cette vallée de larmes ! Ils errent parmi les vivants ! La nuit de la veillée des ancêtres, ces âmes sont jugées, expédiées de l'autre côté du voile ! Donc en gros, c'est pour que les spectres disparaissent quoi ! Les fantômes qui rôdent ! Les paysans changent de trottoir ! Qu'est-ce que j'y gagne ? Pas d'inquiétude ! Le chaman sait qu'un sorceleur ne fait rien gratuitement ! Il sait aussi comment prouver sa gratitude ! Ah, il est lucide ! Ok, bah pourquoi pas ! Vous avez l'air d'avoir besoin d'un sorceleur en effet ! Comptez sur moi ! Généreux homme ! Soyez bénis ! Attends-nous, le temps est venu ! Le lac nous devons traverser jusqu'à l'île de Fic ! Là, dans le cercle de pierre, le chaman vous attendra ! Plus vite nous agissons, mieux ce sera ! Cette nuit même, à minuit ! Quoi ? Déjà ? Mais j'ai autre chose à faire, monsieur ! Attendez, moi j'ai d'autres quêtes à suivre ! De toute façon, je ne suis pas obligée de le faire ce soir même à minuit, j'imagine ! C'est une manière de parler ! C'est à minuit un jour, quoi ! N'importe quel jour, à minuit au cercle de pierre, c'est ça ! Donc je peux faire ce que je veux ! Parce que j'ai d'autres quêtes à faire avant ! Genre celle-là, par exemple, c'est niveau 6, j'ai dépassé depuis longtemps ! Dit-elle alors qu'elle est niveau 8 ! Ok, allons par là ! Vous vous souvenez de moi ? Oui ! Le palfrenier ! Je t'ai tiré des flammes ! J'oublierai jamais ! Tenez, c'est pour vous ! Je ne t'ai pas du tout trouvé, j'ai juste libéré les chevaux ! Mais bon, merci ! Allez ! Donc vous aviez tort, enfin pas vous ! Il y a des gens qui disaient que comme je n'avais pas trouvé le palfrenier, je ne l'avais pas sauvé ! Mais en fait, juste ouvrir les portes des chevaux et ouvrir après la porte de l'écurie, ça suffit ! Vous êtes toujours, tu vas quand tu veux ! Ouais, mais si on veut faire roleplay, il faudrait y aller ce jour-là à minuit ! Mais comme il n'y a pas de date dans le jeu, il y a juste l'heure ! Voilà ! On piffe ! Tout va bien ! C'est roleplay du coup d'y aller quand on veut ! Il nous attend tous les soirs à minuit, puis voilà ! Basta ! Ah non, il n'aime pas le baron maintenant, ça y est ! Tu ne veux pas savoir ! C'est au baron qu'il faut poser la question. À propos, savez-vous où il est ? Au jardin. Il y passe beaucoup de temps dernièrement. Ivre ? Non. Sans boire ni manger. Il reste assis. Ah ! Il y a du progrès ! C'est moi qui vous le dis. Il n'y a rien pour toi ici. Mais non, mais on vient de parler monsieur, comment ça il n'y a rien pour moi ? Alors attendez, je pille votre beau jardin, et après nous pouvons parlementer, évidemment. Pour l'instant, j'ai peur que vous me jetiez hors d'ici parce que je n'ai pas ramené votre fille. Alors on ne va pas déconner, on va piller tant qu'on peut encore le faire. Voilà. Je ne fais pas encore de trucs alchimiques, on ne sait jamais. Ça peut être intéressant. Voilà, allez. J'en ai pris pas mal là, il y en a encore derrière ou pas ? Oh, il y a un puits. Ça peut clipper ici. J.F.5 et c'est parti. Ah, voilà. Vous voyez ces roses très bien, les violettes ? Je les ai rapportées de Nazaire. Parfait, je vais les prendre aussi. Anna avait lu une histoire. Elle insista pour les avoir. Elle passait des heures à les entretenir, à les tailler. Ça la rendait si heureuse. Et celles-ci, les nervurées. En Zerikania, on les appelle oiseaux de paradis. Mais Tamara les appelait dragons de paradis. Elle les adorait. Je ne saurais jamais quelle fleur aurait préféré ma Benjamin. Quel gâchis. Elle a semé la mort dans son sillage. Plus tôt vous le verrez sous cet angle, mieux ça vaudra pour vous. C'est sûr. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles à vivre pour autant. Ça, c'est vrai. C'est un grand malheur qui vous accable. Mais c'était la seule solution. Non, mais faut pas le dire. Non, pas maintenant. C'était trop tard, c'est évident. J'aurais dû agir plutôt. Et s'arracher à cette foutue ville. Dans ce trou, ce bourbier infecte. Tout bonheur est impossible. J'ai des informations sur votre famille. Vous avez appris quelque chose ? Nous rentrons. Il commence à faire frais. Ok, là ça va être le dialogue important, je pense. Quelles sont les nouvelles ? Votre fille est à Oxenfurt. Pas possible. Comment est-elle ? En bonne santé ? En sécurité ? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée avec vous ? Je ne me suis jamais engagé en ce sens. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle va bien ? L'avez-vous seulement vue ? Je l'ai vue. Nous avons parlé. Elle m'a dit de vous répéter qu'elle va bien et... Quand compte-elle rentrer ? Et qu'elle ne reviendra pas ? Elle refuse de revenir. Mais... J'ai tout fait préparer pour elle. Ses appartements l'attendent. J'ai fait venir de nouvelles pantoufles de Toussaint. Comment peut-elle ? Ça va être chose de lui faire comprendre. Je ne sais pas quoi dire. En même temps, je n'ai pas très envie de remuer le couteau dans la plaie. Mais en même temps, j'ai un peu envie qu'il la laisse en paix. Donc, je ne sais pas. Il n'a pas de temps. C'est un bon bien fait. Clairement. L'arme, il se dit qu'il aurait dû faire le choix de se barrer parce qu'il ne supportait pas la ville. Ça a dû jouer sur son comportement. C'est exactement la tête que j'ai envie de faire, c'héroïque. On ne peut pas répondre. Je suis sorceleur. Du coup, en effet, je suis complètement perdue. Il va falloir vous arranger avec elle. Mais elle ne veut pas lui parler. Donc, ça va être compliqué. Il ne va pas pouvoir la faire revenir de force. Elle ne reviendra pas, point final. Et je la comprends. Qui aurait envie de réintégrer un foyer pareil ? Allez vous faire foutre. Je sais déjà ce que vous pensez. Inutile de vous répéter. C'est pas faux. Je n'ai pas été un bon père, mais... Il n'est peut-être pas trop tard. Vous pouvez toujours essayer de vous racheter. Mais à votre place, je n'y compterai pas trop. Je n'ai rien à perdre. Eh bien... Vous étiez censé les retrouver toutes les deux. Qu'en est-il d'Anna ? Du nouveau ? Nous parlerons d'elle, ne vous en faites pas. Pour l'heure, parlez-moi de Siri, comme vous l'avez promis. Ah... Soit. La parole donnée, une fois remise, nous avons convié Siri à une partie de chasse, pensant qu'un bon petit galop lui dégourdirait les membres, clispés par ce long repos. Votre petite l'a une vraie perle. Sans prendre un sanglier de cette taille, c'est un exploit qui lui aurait valu une place à la table du défunt Waffeltest. Siri, venez. J'estime que tout le cuisson devrait vous revenir. Ouais. Bien joué, jeune fille. Pas mal. Pas mal du tout. Mais... Tu chasses toujours le sanglier à l'épée ? Je n'ai trouvé ni arc, ni lance. Mon épée est tout ce que j'ai. Eh ben, on peut dire que tu sais t'en servir. Où est-ce que tu as appris ? Est-ce que je bito ou pas ? Je sais pas pourquoi leur intérêt bito. L'école des sorceleurs ? Ben, je croyais que c'était réservé aux garçons. Est-ce que je dis que je suis pas sorceleuse ? En même temps, ça les ferait flipper si je dis je suis l'exception. C'est un peu badass si je dis je suis l'exception. Ils ont fait une exception pour moi. C'est ça, ouais. Et ça fait de toi une sorceleuse ? Non, pas entièrement. Je n'ai subi aucune mutation. Mais tout ce que je sais, je l'ai appris auprès des maîtres sorceleurs. Les potions ? Tu t'y connais ? Pas des masses. Un peu. Parce que des fois ça me gratouille un peu les... L'affaire, Migrine. Garde ta gratouille pour toi. Une donzelle qui manie l'épée, j'ai déjà vu. Mais pour chevaucher autre chose qu'une queue de bonhomme, y'a plus personne. Quoi ? À cheval vous valez rien. Pas étonnant, tout de travers sur la selle. De travers de quoi ? Tu veux parier ? Il veut se calmer la mouillasse ! Tu te crois plus forte que moi sur un bourrin ? Et je veux voir ça. On parie quoi ? La jument noire. Celle à l'écurie. Oh, ça n'ira pas du tout ça. Alors, ça c'est un truc de ouf. En vrai, je trouve le dialogue intéressant pour une chose. La donzelle qui manie l'épée, j'ai déjà vu ça, mais elles savent pas monter à cheval. Genre, maintenant, aujourd'hui, t'imagines quand même plus une femme monter à cheval que se battre avec une épée quoi. C'est marrant. Non, franchement, c'est marrant. Ça veut dire que t'as coup de sécateur sur ses cheveux, clairement. C'est une réunion de chasse, pêche, nature et tradition. Un petit peu, ouais. Alors l'ami, on a les fois ? Non. Pourquoi pas alors ? Oula, sa voix a changé d'un coup. La jument m'appartient. Me mesurer au baron en personne, ce serait un honneur. Oh, quel spectacle ça ferait ! Et comment ? D'accord. Mais si je gagne, je remporte votre épée. Entendu. Elle est assez bu pour ce soir. Vous aurez besoin de toute votre tête. Nous démarrons à Loum. Ça va, franchement, elle s'en sort bien avec eux. Elle a bien socialisé avec eux quand même, hein. C'était un moment sympa. C'est joli, là. Oh ! Petit Lièvre ! Le jour se lève. Vous êtes prêt ? Toujours. Premier rendu à la tour. On selle. Allez, Siri ! Les mêmes jeux ici sont qui me Siri, clairement. Allez ! P'tite course indé ! Ça sera pas aujourd'hui ! Il est si le cheval blanc aussi, hein ! Montrez-lui comment on monte ! Vous voulez ce cheval, oui ou non ? Oui, j'avais le même autrefois. Euh, non. En fait, c'est pas parce que le cheval, il a la même couleur que c'est le même. Explique. C'est vrai qu'elle est belle. Mille merci. Qu'est-ce... Lui n'est peut-être pas perdu. Franchement, ils sont sympas avec elle. Ils lui envoient des pics, mais c'est... Elle hurlait comme des morts. C'est du soutien et de l'amicalité. En un instant, tous avaient oublié l'enjeu. Chacun s'est mis à courir. Pour sauver sa peau, vu ce risque de se rompre le coup. Et ça a donné quoi ? Certains s'en sont tirés. D'autres ont eu moins de chance. Mais ce qui s'est passé alors... Je vous le dis, sorceleur. J'en ai vu dans ma vie. Mais jamais rien qui ressemble à ça. Jamais. Oh. Je connais cet air-là. Vous apprenez vite. Vous saurez le reste quand vous aurez retrouvé ma femme. Euh... Ok. Ok, c'était... C'était cool comme moment. En vrai, c'est leur manière de communiquer entre eux. Et le fait qu'ils l'intègrent à leur manière de communiquer comme ça, ça prouve qu'elle s'était bien intégrée au groupe. Et elle avait l'air de super bien s'en sortir et de les clasher aussi. Donc c'était intéressant. Les sorcières à Vélène, ça vous dit quelque chose ? N'écoute pas les ragots des paysans. Les petites gens voient des sorcières, de la magie, des démons et autres conneries à tout bout de champ. Ok. Simple curiosité, comment avez-vous fini ici ? Oh, cela n'a rien de secret. J'étais un soldat témérien. Mais mon unité a été anéantie dès le début des hostilités. Et nous avons vite perdu tout espoir de repousser l'ennemi. Nous nous sommes repliés vers le nord. Nous avons été rejoints en route par d'autres déserteurs. Nos rangs ont grossi, comme une boule de neige dévolant une pente. Si bien que quand nous sommes arrivés à Perchefreu, j'étais à la tête d'une troupe conséquente. Et vous avez décidé de vous poser dans la place forte. L'avancée des Nilfgaardiens avait fait fuir le seigneur de Perchefreu. Quand la guerre se soldera par la victoire des escadrons noirs, les Nilfgaardiens m'accorderont un titre. Et plus personne ne viendra m'emmerder avec ces histoires de barons autoproclamés. D'accord, ok. C'est intéressant. Je me demande bien ce qui a pu vous pousser à conclure un accord avec les Nilfgaardiens. Qu'est-ce que j'étais censé faire, hein? Leur sauter sur le rabble et mourir en héros? J'emmerde les héros. Et j'emmerde la mort. N'y vaut vivre en traître. D'ici peu, personne ne s'en souviendra. Il n'y a plus de Temeria. Il n'y a plus rien à trahir. C'est pas faux. La garnison Nilfgaardienne locale semble assez faiblarde. Et alors? Les massacrés jusqu'au dernier ne feraient qu'en attirer d'autres. Les escadrons noirs auraient au fait de mettre la région en coupe réglée. Aussi sûr qu'on a tous un trou du cul. D'accord. Comparaison intéressante. Est-ce que nous pouvons jouer au Gwent? Vous savez jouer au Gwent? Voilà. Non seulement je sais y jouer, mais je gagne la plupart du temps. Asseyez-vous. Si vous parvenez à me battre, je vous donnerai l'une de mes cartes uniques. Motivant, non? Abattons quelques cartes. C'est parti! Abattons quelques cartes. Alors. Du coup, maintenant j'ai lié des fers. Ouah! Trop la classe. Qu'est-ce qu'elle fait? Choisis une carte d'autre pile de défaut, ce n'est pas de héros de carte spéciale et joué-la instantanément. La magie, c'est le chaos. L'art et la science, c'est une malédiction, une bénédiction et un progrès. Bien sûr! C'est évident. Le doubleur a trop regardé, MB. Bon, bah c'est parti. Tiens. On va voir si je m'en sors. Ah, j'ai touché. Ok. Je vais me débarrasser. Il joue quoi au Royaume du Nord? Je vais me débarrasser de ça. Je vais me débarrasser de ça. Poué, 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 poué. Ah merde! J'aurais dû garder l'heure. Mince! Je pensais pas qu'il avait un esprit. Je n'ai pas réfléchi. Non, je n'ai pas réfléchi. Ah bah nickel! J'ai... j'ai envie de tuer. Poué, poué, poué. J'ai souvent de la merde le premier ton. Ah bah il va... il est en train de piocher à mort là. Mais c'est dingue, il a l'inventé qu'espion. Ah mais je pensais pas en fait qu'il avait... Ouais. Il avait énormément d'espions là quand même. Il a joué un truc trop important, on sait pas pourquoi. Ah si, pour pouvoir gagner la manchette. Poué, 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 poué. Là il a passé. Il faut que je me pose au moins une carte pour gagner. Donc je vais poser celle qui coupe le moins. Et je passe au moins. Il va falloir bourrer là. Alors. Euh... Je vais poser ça. Et je vais faire revivre un esprit. Place avec moi là. Tire de carte. En plus, il puie du coup de cœur. Donc c'est parfait. Allez hop ! Oh, c'est à l'ardu hein. J'avais pas fait attention. Là je pioche de carte. Ah bah parfait. J'ai pioché un autre esprit en plus. C'est la bagarre ! Ça me fait chier parce que du coup ça lui fait plus de points quoi. Mais bon, piocher c'est la vie quand même. Alors ça, ça rajoute du pouvoir sur toute la ligne, c'est ça ? Double la force des unités de la ligne. Vous pouvez en placer qu'un par ligne. Ouais, c'est ça. Donc. On va mettre ça. Shiny a rien du tout. Mais quoi Shiny ? Ça a l'art ou l'art du mal parlé. Mais c'est vrai qu'il parle quand même très très mal tout à l'art. Mais je l'aime bien. C'est un perso intéressant. Il y a plein de persos cool dans l'un quand même. Terre brûlée de quoi ? Il a sorti terre brûlée comme ça. C'est quoi cette carte terre brûlée là ? Tuer le bétail, brûler les champs, saler la terre. Alors c'est aucun moyen de se visiter. Défaut cette carte après l'avoir jouée. Elle tue les unités les plus fortes du champ de bataille. Mais t'aurais pu attendre un peu Coco. Parce que là va y avoir pire. T'as été con. Remarque moi j'ai rien pour lui faire du mal. Ça va être un peu la misère. Shiny elle nous a fraisonné. Pas du tout. C'est moi qui ai fait un choix. Elle était pas du tout prête à nous fraisonné au début. Quoi elle t'a brûlée de quoi ? Il en a combien ? Non ! Ah ! Pas possible ! Je vais crever hein ! Il lui reste 6 cartes. J'ai jamais joué les cartes les plus puissantes en premier. Sinon c'est la terre brûlée. Bah si je les joue en dernier je comprends pas ce que ça change. Il peut sortir sa carte quand même. C'est ça je comprends pas. On va devoir rejouer contre lui. Je vais perdre. Bah le sel, le sel. Il a 40. J'ai perdu. Voilà il faut rester hors range de la terre brûlée. Et apprendre à la manière. Mais je comprends pas comment ça marche la terre brûlée. Ouah il en a 3 comme ça. Mais c'est incroyable. Ce deck est ouf hein. Et on a le droit à la pluie. S'il pose des cartes plus puissantes. Ah ! Ça tue les cartes les plus puissantes. Mais pas de mon deck de tout. Je savais pas. Ah c'est logique. Là il joue bien le baron. Là c'est cool pas parti. Il y a du challenge au moins. S'il pose des cartes plus puissantes que toi. La terre brûlée détruite ses cartes. Ah oui mais c'est logique hein. Non d'accord. Je pensais pas que c'était sur tout le board. Je pensais que c'était juste des cartes. Maution chouée, espion de l'heure et soigneuse. C'est ce que j'ai fait là. Il est juste jeté pour l'heure bête. J'arrive à combien de points au final ? 59 et lui 71. Je peux gagner je crois. Vous n'êtes pas mauvais mais vous avez encore des progrès à faire. Ok. Repassez à l'occasion. Je rejouerai contre vous avec... Mais j'ai pas à miser d'argent avec lui. C'est marrant ça. On va faire un petit F5 quand même. Et on va relancer. Mais je joue pas d'argent avec lui. Bah non mais j'ai fait de la merde. En fait j'aurais gardé l'heure et j'aurais fait des meilleurs choix au début. J'aurais mieux compris quand on s'est fonctionné. J'aurais... J'aurais pu gagner mais ça c'est cool. Une autre partie ça vous tente. D'avoir du challenge. Bien sûr. Toujours partant pour une partie de Gwent. Ah oui t'attends que ça soit ça. Il faut poser la seconde. Donc t'attends avant de faire le combo je vois. Je mise pas d'argent avec les joueurs des cartes de Gwent. Ah des quêtes oui. Abattons quelques cartes. Non mais les doutards brûlés il va les repiocher. De toute façon c'est... C'est scripté les amis. Il peut rien faire comme ça. J'espère que je vais repiocher Yennefer par contre. Ah j'ai pas pioché Yennefer. Du coup je vais me débarrasser d'elle. Toujours pas Yennefer. On va essayer de se débarrasser de Zoltan parce que lui il combat sinon. Non. Toujours pas Yennefer. Non. Salut Itachi. Bah s'il me donne la carte terre brûlée. En vrai je suis super contente. C'est pas du troll. Je serais contente quoi. Bonne nuit à Skullodid. Petite ratote. Petit ratot. Droit de vous dit. Je me remercie visiter comme Gérard pour régénérer. Bon courage. Bon c'est une durquette que la régénération. C'est pas sûr. Pas d'Espion. Pas de Yenne. Ni de leurre. Si j'ai un espion. Mais par contre j'ai pas de... Ah ça y est j'arrive à faire un leurre. Ah Yennefer est là. Ouais c'est bon. Nickel. Je les ai plogés. Un seul. Un seul. played. Pui 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 puiii. Mais dans mon deck moi en Espion j'ai que Stenis. Donc là je vais placer tout ce que je pouvais placer ce tour J'vais juste passer J'ai 12 cartes il en a 11 Il me met la petite catapulte comme ça On va placer Yennefer Et on va placer Tala Pourquoi je peux pas la sélectionner ? Si c'est bon Ah Ok Je vois pas comment je peux repêcher le leur Ah si A l'aide d'elle Bah non ça va pas marcher Pas de méros de cartes spéciales Putain tu m'as arnaqué Pourquoi je lis le chat pendant que je fais ça ? Le leurre se veut pas se rejouer mais oui C'est que les unités bordel J'ai Ah A cause de ça je peux plus récupérer de cartes Putain totor J'ai lis plus le chat Concentration 25 12 Non je gagne 2 cartes En fait le principe quand tu joues à un espion C'est que tu le poses chez les ennemis Donc ça fait gagner des points aux ennemis Mais par contre tu pioches 2 cartes toi Donc ça te permet d'avoir de la pioche quoi Et ça c'est cool Et donc par exemple cet espion là Qui est à l'air qui donne que 1 poil et demi En échange tu chopes 2 cartes C'est cool Mais oui c'est 2 cartes Mais putain vous avez joué en quelle année ? En 2015 ? Soyez lucide Quelle idée Attendez là il est en train de me poutrer Je peux pas laisser faire ça Je peux pas laisser faire ça Il a passé Quel enfoiré Comment est-ce que je peux le niquer rapidement et J'ai 32 et il me manque Bites 9 points Ah j'ai le bonhomme qui Qui combotte tout ça maintenant Je peux faire le mieux ça va être de faire 9 points Je vais mettre 5 et 4 tant pis Enfin 5 et 5 plutôt Ah c'est pour gagner et pas faire la inégalité J'ai pas le jeu Ah bon ? Merde J'ai trouvé les maîtres du chat Il faut vraiment pas être doué Est-ce que le chat est dans le couloir de l'immeuble en train de gueuler pendant des heures ? Bah des heures ouais un petit peu C'est bon pour la terre bullée t'es safe ? Euh ouais ? Moi je le sens pas hein ? Je pense que je vais poser mon 4 Allez ! Bon s'il a mis un 6 je peux poser mon 6 Poué pué 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 Ça me rassure de pouvoir mettre le bouton quand je veux par contre je l'aime Je suis joie Terre brûlée Non ! Ça va ! Il doit avoir une deuxième terre brûlée qui traîne Je vais perdre encore Ah non ! Là il fait du 10 je peux pas faire mieux Ok Poué pué 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 Je vous avoue je le sens pas C'est la panique dans mon coeur là Ah il lui reste plus qu'une carte Attendez je vais jouer ça alors Ah j'ai gagné alors s'il lui reste plus qu'une carte Ah non ! Ah non j'ai peut-être perdu je reste Il est à 50 points Ohlala je crois que je suis niquée Je crois que je suis niquée Même en faisant le bouton 36 Mais même avec la carte de météo d'autor c'est pas possible Il a tout combotté Il a tout fait foisson Ma fille qui exagère Il est trop fort Heureusement il avait pas douter brûlée sinon j'étais encore plus nique Est-ce qu'on peut rejouer ? Je te parle après de ta femme promis mais là Une partie de gruit Abattons quelques cartes Faut ressentir les cartes t'es mieux Oui mais je l'ai dit les cartes hein C'est clair Oui ça va bien finir par passer Donc là par exemple lui Il va jarter Là j'ai pas assez de palis Que tu te fasses surtout Toi tu vas voir dessus Voilà Allez Stenis ça sert à quelque chose Outsider power Exactement le pouvoir des outsiders Ne jamais abandonner C'est un bon début C'est un bon début C'est un début quoi Bon je sais pas Oui oui pla tryna N'hésite à combottre ton fantasme ! Attends qu'il sorte l'espion à deux pioches pour le leurre ! Mais tous les espions ont deux pioches là dans son deck ! Non ? Tirer deux cartes de votre jeu boy ? Tu peux aussi intégrer un petit brouillard à ton deck contre ces méga archers ? Non, parce que j'ai des trucs qui font beau temps pour moi après. J'aime pas. J'aime pas le brouillard. Là il est déjà à 17, je pourrais pas faire plus. Il est à Prince Tennis lui aussi ! Ah bon ? Petite catapulte ! Il a récupéré une de mes cartes ! Merde ! Regarde Thérèse juste pour réanimer ses espions dans ton cimetière. Je peux réanimer ses espions dans mon cimetière ? Hein ? Si t'arrives pas ! Allez, laisse, j'écoute, j'écoute. Très bien. Moi je veux gagner sa carte spéciale ! Baisse-la ! Mais c'est pas fun ! Je suis en train de me dire de tricher ! Oui ! Mince ! Il me manque un point ! Je vais t'obliger de gaspiller 8 cartes ! Prince Tennis ! Prince Tennis ! Oui ! Incroyable ! Oui ! Mais là ! J'ai pas d'espions là ! Fermé ! Pour l'instant je ne mets rien ! Je vais poser Jean-Renay ! Qui va essayer de faire du dommage ! P'tit trémuché ! Poué 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 ! Change de difficulté c'est pas touché, c'est pas étoué ! Ouais ! Nan mais moi ça m'abuse ! Quand les combats sont trop durs et que ça m'agace, ça m'agace ! Mais là j'avoue que ça... Je trouve ça sympa Donc autant essayer de tryhard un petit peu Bon bah je commence à poser ces trucs là Tu peux raise une carte qui raise Tu peux raise une autre carte qui raise Ah oui, c'est ça le coup de liberté Là j'attends parce qu'elle fait du 7 quand même Il va tuer toutes les cartes 6 là Salaud ! Je le savais ! On est retourné à égalité au moins Oh non mais il a encore 10 milliards de connard De toute façon je peux pas faire mieux Yen peut pas être tuée par terre brûlée Quoi ? Yen sera pas touchée par terre brûlée Ouah elle est trop puissante Elle est intouchable, c'est une carte SP Ahhhh ! Elle est trop forte Du coup ma carte qui raise elle est là Du coup là il faut que je raise Bah un truc à 6 hein Je vais raise ma table Elle sera pas touchée non plus par la charge C'est où ça ? Ah il a plus de carte, il a passé ! Oh bah j'ai gagné ! J'ai gagné ! Ouiiii ! Poué 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 ! Soixante-douze à vingt-cinq ! C'est l'humiliation ! Yes ! Enfin ! Vous avez gagné ! Je n'ai qu'une parole Prenez la carte Mes adversaires dignes de ce nom se font rares à Vélène Essayez le constructeur de bateaux Dorton Il y avait aussi un vieux chaman à l'est d'ici Il vivait près du moulin aux dernières nouvelles Il y a aussi un gars Il est aussi raisonnable qu'une vieille carne mais il joue bigrement bien D'ailleurs je ne suis même pas sûr que vous soyez prêts à vous mesurer à lui Oh je suis tellement contente ! L'humiliation après des dizaines de défaites Non on a perdu trois fois je crois ? Ouais trois fois ! Je sens que c'est mon département de licence Une carte ptisogne ! Je verrai du coup Heureusement que les adversaires ne prennent pas de carte quand tu perds Ah bah oui ! Heureusement ! Parce que là ça serait l'avantage hein Donc il faut que je lui dise pour sa femme Je vous écoute Qu'avez-vous à me dire ? J'ai des nouvelles de votre femme Foutre Dieu ! Pourquoi ne pas l'avoir dit d'emblée ? Où est-elle ? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée ? Elle est au marais de Torsichin Nourie, logée, occupée Elle n'avait pas vraiment l'air désireuse de partir Vous étiez censé la ramener ? Pas dresser un compte rendu de son mode de vie J'étais censé la retrouver Je l'ai fait Tel était notre accord Rien de plus Toujours convaincu que je suis pourri jusqu'à la moelle Que je suis seul responsable de ce qui s'est passé ici Peu importe ce que je peux penser Votre regard n'en est pas moins chargé de mépris J'ignore dans quel monde vivent les sorceleurs Mais dans le nôtre, rien n'est tout noir ou tout blanc Alors là je peux savoir sa version des choses mais on l'a déjà dit mais bon Il va encore réexpliquer des nouveaux trucs j'imagine Oui ça fait une heure qu'on joue aux cartes mais en fait je sais où est votre femme C'est totalement ça Mais bon J'imagine que vous allez me dire que les torts étaient partagés Très bien Racontez moi votre version des faits Avec Anna Ce fut le coup de foudre Une lance m'avait traversé l'épaule à la bataille d'Ankor C'est elle qui m'a soigné Une fois rétablie j'ai demandé sa main Elle a pleuré de joie Peu de temps après Naissait Tamara Puis je fus envoyé à Sylaris Un seigneur de guerre s'était rebellé contre le roi et Tyne Foltest pris par au conflit Les batailles et les guerres se succédèrent L'époque était ainsi J'étais rarement à la maison J'avais pris goût à la boisson A tel point que mes séjours au foyer On virait eux aussi à la beuverie Ah je peux lui... Si je lui dis toujours aussi fautif à ce que je vois En fait il va me raconter encore d'autres trucs je pense Je vous considère toujours comme fautif Allez vous me laisser terminer Ah c'est tout Ok on lui coupe juste la parole pour lui remuer le couton dans la plaie Nickel mais moi j'aurais pas osé en vrai Entendu Et ensuite Je suis allé de front en front De bataille en bataille Cependant qu'Anna restait seule des mois durant avec le bébé Plus tard j'ai su qu'elle n'était pas si seule Pendant près de 3 ans elle s'est consolée dans les bras d'un certain Evan Son amie d'enfance Foutu bâtard Vous comprenez bon sang Un coup en passant dans la paille j'aurais pu fermer les yeux Mais la drôlesse m'a cocufié pendant des années Sans un égard pour moi Pour l'amour que je lui vouais Comment l'avez-vous su ? Un jour Un jour à mon retour Anna avait plié bagage Elle m'avait laissé une lettre dans laquelle elle disait ne plus m'aimer Et me quittait pour aller vivre avec ce corne cul en emmenant Tamara J'ai cru m'être fait foyer le fondement par un âne en rute Je suis allé trouver le fâcheux Pour ramener les filles à la maison Et en le voyant Quelque chose de sombre s'est éveillé J'ai massacré ce mange merde Et j'ai évoqué sa carcasse rouge Quoi ? Quoi ? Réaction fort Dispenspoinier Dispenspoinier Je serai Lord Beats le plus grand de tous les Beatsers Merci beaucoup Agnar pour les Beats C'est très gentil Et je sais pas si ça va se mettre à jour Parce que c'est plein de petits sors Mais merci beaucoup Agnar C'est très gentil Ce cornucule Cette fesse molle Je donne toutes les insultes qu'il dit J'apprends Evidemment pour parler à mes camarades après Ça sera beaucoup mieux Salut ma joncelo Je vois qu'on ne vous appelle pas le baron sanglant sans raison Quoi ? Votre surnom Il prend tout son sens Non, il est lié à une toute autre histoire J'imagine qu'Anna l'a assez mal pris C'est le plus bel euphémisme que j'ai entendu de ma chienne de vie Le plus mystérique, elle s'est jetée sur moi toute griffe dehors Elle a même fini par se saisir d'un couteau Si je n'avais pas esquivé, elle m'aurait embroché Ah bah je comprends oui Je l'ai frappé Pour la toute première fois Il fallait bien la calmer Il n'a rien trouvé d'autre Une page s'est définitivement tournée Anna a tenté de mettre fin à ses jours et au mien à plusieurs reprises Bah tu m'étonnes Elle m'a poussé à bout Espérant peut-être que j'allais récidiver Elle hurlait que je lui avais pris l'amour de sa vie, que j'avais tout détruit Qu'il ne me restait plus qu'à la tuer, elle C'est chaud Combien de fois lui ai-je présenté mes excuses ? Combien de brassées de fleurs, de cadeaux Tout lui était égal En deux ans, sa colère s'est muée en indifférence Avec ça, elle a eu une crise d'hystérie pour elle Et une beuverie pour moi J'ai peine à croire que nous ayons survécu à ces années-là Mais nous l'avons fait Même si, comme vous le savez désormais Tout n'a pas été si noir Incroyable Ok Et c'est donc là le choix Evidemment, c'est donc là le choix Ok Réponse à la Gérald Maudit sorceleur J'aurais dû m'y attendre Très bien Si vous refusez de me ramener Anna Vous pouvez au moins me confier comment elle a atterri dans ce cloac Voilà, la réponse c'est J'en ai rien à foutre Je suis sorceleur C'est ça Ben Witcher 1 c'est tout le temps J'en ai rien à foutre Quelqu'un te raconte son truc et tu dis Et alors ça fera combien ? J'en ai rien à foutre Oh la la Je veux tout savoir Méchant derrière la faute J'en ai rien à foutre Un pacte ? Pourquoi diable ? Elle portait un enfant dont elle ne voulait pas. Elle est allée voir les moires pour qu'elle l'en débarrasse. Elles ont promis de le faire à condition qu'elle reste un an à leur service. Et elles ont tenu parole, à leur façon tordue. Que voulez-vous dire ? Anna a dû penser que les moires allaient faire disparaître le bébé en elle. Au lieu de cela, elles ont sapé ses forces jusqu'à ce qu'elle fasse une fausse couche. Je crois que c'est à ce moment-là que sa raison a chaviré. Et afin qu'elle paye sa dette, les moires l'ont ensuite entravée à l'aide de liens magiques qui, s'ils sont resserrés, provoquent une vive douleur. Un pacte avec des sorcières ? Quel foutu cauchemar ! Il faut la délivrer, on ne peut pas l'abandonner ! Se risquer dans le marécage, même à la tête d'hommes armés, est une mauvaise idée. L'endroit est dangereux par nature. Et je crois ses moires plus redoutables que ce que les gens d'ici imaginent. Je vais pas rester sur mon cul à attendre ! Si c'était votre fille, vous patienteriez en comptant sur leur clémence ? Probablement pas, mais je suis sorceleur. Je suis sorceleur ! C'est moi, un père et un mari qui a pujillé sa vie et celle des femmes qu'il aime. Je vais faire sonner le rappel et aller délivrer Anna. Ah, je lui demande direct sur Siri au lieu de venir l'aider. Je pensais que je pouvais aller au moins l'aider. Ah non, mais attendez, je veux pas la laisser avec ces connasses de moi non plus en vrai. Je suis désolée. Non, 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 non. Je suis sorceleur, je dois rester neutre. Donnez-moi vos sous maintenant. Allez ! C'est un peu ça. Nous avons un accord. J'ai rempli ma part. À votre tour. À parole donnée. Où en étais-je déjà ? Au basilic. Il venait de vous attaquer. Ah oui. Monstrueux, une brute épaisse. Ah, le basilic ! Trop bien. C'est trop stupe. C'est trop stupe. J'ai cru notre dernière heure arrivée. Attention ! Si je n'y survis pas, vous pourrez prendre ce qui vous plaît dans la compétence. Vous survivrez. Pssst ! Montrons à cette saleté de quoi nous sommes capables. Oh, stop. Il va être un basilic, carrément. Brûle. Arrête de bébouler. Qu- Turt ! Arrête de écouter. Ah mince, c'est doré. Allez ! Merci Porte-la-Wack pour les beats ! Merci beaucoup, la Porte-la-Wack ! Oh, cette roue-là dans l'arrière ! Quoi ? Il y a un mec qui se fait rafler par un basilic ! What ? Il faut y aller ! Il faut y aller ! Pas le temps ! Comment je peux grimper ? C'est pas par là ? Merde, attendez ! Non, j'ai pas mon sens de sorceleur ! C'est pas par là alors ? Enfant de putain ! Bordel de merde ! Déjà, bordel de merde, c'est un peu... Le jeu a mis de roulotte pour comprendre qu'il n'y avait pas un mur invisible ! Oh, le son est tellement fort ! On est à fond ! J'avais le choix, ce salaud ! J'avais le choix ! J'avais le choix ! Bétine avec ses p'tits de salons là J'ai pu ranger mon truc Impressionnant Ouais elle se bat avec des Mais c'est des talons comme ça C'est pas vraiment des talons Ah quoi que si c'est au moins du 7 cm marqué Ça m'avait choqué au début Vous êtes parée ? Oui merci à vous Ce que vous avez fait Pour moi Je ne l'oublierai jamais Salut artiste Non c'est pas des talonnettes non plus Vous aussi vous m'avez aidé Quand votre gars m'a amené ici Vous m'avez nourri, soigné, furlotté Nous voilà quittes Ne partez pas Vous êtes en bonne compagnie ici Vous aurez toujours votre coin bien à vous Il le faut Des spectres sont après moi La chasse sauvage J'ai commis la bêtise de recourir au pouvoir Et m'ont sûrement flairé La chasse sauvage ? À vos trousses ? Restez ici, vous mettrez tous en danger Dites à vos gens de boucler portes et fenêtres à double tour Et de ne surtout pas sortir la nuit Et vous ? Où comptez-vous aller ? Pour l'heure, jusqu'à Novigrad Ensuite, aucune idée Ok Là-dessus, elle est partie à cheval En laissant un grand vide Vous avez laissé Syrie partir pour Novigrad Malgré le blocus rédagnien au niveau du pont d'art Elle cherchait après une magicienne Et tous ces gens-là sont à Novigrad En outre, je ne l'ai pas livré au rédagnien Je lui ai donné un sauf-conduit D'où vous viennent ces sauf-conduits ? Je n'ai pas toujours mené une meute de bouffons J'ai servi naguère dans l'armée témerienne Mais ce sont les rédagniens qui barrent le passage C'est vrai Mais avec un brin de renommée et un ami ici ou là Bagnères et Armoiries ne veulent plus dire grand-chose C'est pas faux Salut Atlantis et merci Night of Luna pour le host Il reste une chance pour que Syrie soit toujours à Novigrad Merci de l'avoir aidé Ce n'est rien Maintenant que vous savez ce que vous voulez, vous devez être pressé Cela dit, si vous pouviez... Crachez le morceau Je veux libérer Anna La ramener à la maison Je doute qu'elle soit là-bas de son plein gré Je vous le répète S'aventurer dans le marais relève du suicide J'avais bien compris C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide Je n'ai plus d'informations sur Syrie à monnayer Mais si vous m'accompagnez Je vous promets une coquette prime Salut Toshi Fox Oui bah je vais l'aider parce que c'est sa femme Et que je l'aime bien Mais bon Pour l'argent évidemment Qu'est-ce que c'est que ça ? Hein ? Ah te voilà Oh come on C'était quoi ça ? A vous de me le dire Hommes ou bêtes Les gars l'appellent Uma et prétendent qu'il s'agit d'un montre Mais pour hideux qu'il soit Il m'a tout l'air humain Uma Drôle de nom En effet Mais c'est le seul qu'il nous a donné Il sait parler Si l'on peut dire Voilà l'histoire Je lui demande comment on l'appelle Il reste assis là Mouet comme une carpe Un pouce dans le nez Alors je lui saisis la main Je le fixe droit dans les yeux Et redemande Quel est ton nom ? Là dessus il me lance un regard Torve et marmonne Oh Uma C'est tout Ah non mais mon RP C'est pas de tuer Les enfants On est d'accord avec ça Ça illumina La fête de Uma Il n'a pas l'air d'un monstre Quel calamisé Et les cartons tranchés De lui qui était désespéré C'était son ancien maître Dites-moi plus J'étais à Novigrad pour me délasser Profiter des plaisirs de la ville A la taverne où j'étais J'ai pris part à une partie de carte Le sort me fut très favorable Ma diabolique après l'autre J'ai plumé ces pauvres Bougois L'un d'eux Un marchand L'a très mal digéré Il avait misé tout ce qu'il apportait De ce qu'élige Comme il manifestait l'envie D'une dernière chance Je l'ai lui donné En fait de mise Il m'a présenté ce phénomène de foire Je n'en ai vécu Mais baste me dit Je te la donnerai aux bougres L'occasion de se refaire Mais la chance continue à me sourire Et Uma se retrouva à perche creux Fin de l'histoire Marrant non ? Il a rang A cet ordre de rire Ah le ressort de sarcasm Vous ne sauriez distinguer une bonne blague D'un pet foireux Vous êtes un vrai baron maintenant Vous avez même le bouffon qui va avec le titre Ouais Mais quelque chose cloche Chez ce phénomène Comment ça ? Eh bien Pour bestial qu'il paraisse Il y a une sagesse Une sagacité dans ses yeux A moins que je ne me fasse des idées Avez-vous jamais vu son pareil ? Non Il me paraît bien inoffensif Oh On peut dire ça Il mange peu Et tant qu'il se tient quoi Il fournit une innocente attraction à Mégan C'est un peu chelou cette histoire là Il est temps que je file Adieu baron Adieu Puissiez-vous retrouver votre fille ? Bah du coup on va pas aider Anne ? Et être le bon père qu'elle mérite Oui c'est Norbert Qu'il a gagné au quart Ah non mais il faut pas lire le chat Attends j'ai tous envie de vous banter quand vous parlez Ceux qui critiquent le fait d'avoir tué l'amant de sa femme J'aimerais bien les voir en situation Ah non mais il faut pas juger Incroyable Un pilote qui soit à mon père Soit le pire qu'elle mérite Tu veux dire toi ? Nickel Il y a Gérald Il était là Bloqué comme ça Incroyable Il dabait sur le Sur le débat du chat Trouver un bateau faisant la route vers Skellige Ah j'ai pas le niveau On va faire autre chose avant Alors la quête secondaire d'Anna peut-être ? Défenseur de la foi C'est pas ça Retrouver le baron à cultérier Ah je suis niveau 10 Je pourrais faire ça Mais je vais peut-être aller faire des quêtes Un peu plus légères avant On va faire ça plus tard Parce que quand même Il faut respirer Questionner Dolores à propos des monstres de son badoir Dans la foulée de la découverte de l'ARPI Pardon Péry Wow De Vélède Gérald fit halte au village de Vatilol Où il croisa une vieille femme accablée de chagrin Et à cause de ses malheurs Elle était sans logis Depuis qu'un monstre avait pris possession du manoir familial L'obligeant à vivre dans une location Qu'elle n'avait plus les moyens de payer Donc on va faire ça On va redonner son manoir à la vieille bourgeoise Ça va être chiant Je pourrais essayer de trouver une armure Et je pourrais essayer de le cure-le-dé aussi Et pourtant je ne fais pas Pour l'instant j'ai pas besoin de plus Si je trouve une armure rouge J'ai pas envie d'acheter J'ai pas de thunes Je vais looter sur les mobs Autant faire avec des secondaires pour en choper Mais clairement ça veut dire qu'il est super bien écrit Quand il fait ça Je trouve ça cool Salut Wololo Mais non ils ont pas dit que c'était une circonstance C'était Edouard Ils étaient là L'alcool qu'est-ce que ça fait faire etc C'est pas de tout ça qu'ils impliquaient Faites-leur pas des procès d'optation de l'hébé quoi D'abord c'était les armées C'était un bon boulot que mon mari a trouvé Autant ils m'énervent Mais autant Faut pas leur faire dire ce qu'ils disent pas quoi Salut le tisu Le tisu Quand t'es cocu t'as la mort clairement Mais jusqu'à donner la mort C'est un peu chaud C'est un peu chaud Mais là encore une fois C'est un contexte qui est beaucoup plus violent Donc Je dis pas que la société d'aujourd'hui est pacifiée Mais à l'époque Vous voyez encore aujourd'hui Dans certains endroits C'est super mal vu Une femme qui trompe un homme Alors que les hommes font ce qu'ils veulent Et donc Comment vous dire A l'époque Imaginez à quel point c'est vu comme une humiliation aussi Oh c'est trop classe comme ça Je fais des selfies Je fais des Gérald selfies moi Peut-être me dire Adin On dirait moi quand je joue Mais oui clairement Attendez il y a une quête ça l'air bon On va faire la quête du manoir Je vais te poutrer le cul Un peu grande ces bottes non ? Gare à la chute Halte vous dis Je suis rond vide du petit marais Tenue par serment De m'habiller trois tailles au-dessus D'honorer demoiselle Myrtille Fleur parmi les fleurs En triomphant de cent chevaliers Lors d'un duel à mort Hâtez-vous de sortir votre épée Il m'en reste 99 après vous Mais qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Oh non pas lui Ah vous l'aimez pas Ça va être marrant Il y en a qui l'adore Il y en a qui l'aiment pas Ça va être marrant de voir ça Tu trouves que mon V2R3 J'aime beaucoup C'est très sympa Après je le trouve Beaucoup plus lourd Et dur Niveau ambiance Que le 1 et le 2 Beaucoup plus pesant Et plus angoissant Et tout ça Plus triste aussi Ils sont chelous mes cheveux là Attendez Oui je vais demander ça Pourquoi me défier ? Je n'ai pas à souvenir d'avoir Offensé damoiselle Myrtille Eh bien Jurer Jurer que damoiselle Myrtille Elle est la plus belle de toutes Est-ce que j'ai le droit De la bouffer ou pas ? Le problème c'est que Je ne l'ai jamais vue Je m'en vais laver Votre insolence dans le sang Maudit En garde Maudit Oui c'est bon nom Radeau vide Du petit barret Ah mais je l'ai Je l'ai peut-être année En deux secondes Ça suffit Oui La chance vous assorime La prochaine fois Retournez voir damoiselle Myrtille Excusez-vous d'être un idiot Vite Avant que je me ravise Et que je vous brise les os Nous nous reverrons Nous nous reverrons Je préfère damse cerise C'est un peu ça Que tu te dis Il va te faire un bonhomme Pour pécho Problème de ventilateur est réglé Bah j'ai fait des tests Dans les options J'ai enlevé remis Enlevé remis On verra quand on sera Dans une habitation Et qu'on discutera avec quelqu'un Est-ce qu'elle est bonne Demoiselle Myrtille Là j'avoue On peut le dire On peut faire cette blague là Ça marche J'ai un matelas sur le dos Et ça protège vraiment Alors arrêtez de te laisser De mon armure Hu Hu Alors attendez Je vais voir Si il y a des points d'interrogation Sur le chemin Oula Oula On a failli vomir T'as cliqué trop vite C'est maudit Hop Si j'envoie par là Il y a un point d'interrogation Ici On peut aller faire ça Et ensuite ça Et ensuite ça Le mec fait le fou Mais il te fait bolo Sans deux coups Mais oui Je sais pas Il est pas très lucide C'est toi J'espère qu'on va vraiment Le recroiser Ça peut être marrant Moi je trouve que j'ai la classe Avec mon armure Arrêtez de vous moquer Je fais mec simple Quoi Sans chichi Ah y'a un trésor gardé Ok Oula Petit verbe Oh j'ai un blastron Ah non c'est pas C'est un fenêtre Je sais pas ce que c'est Que cette bestiaire J'ai clairement pas un pokémon Oh il me donne des coups de pattes et tout C'est niveau 14 J'ai essayé de le tuer Putain bonjour du poisson Je suis un peu victimisé quand même Le 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 Oh j'y fais Vite capture le Ouais j'aime beaucoup axi Là il faudrait peut être que je lui fasse un arc Ou deux Mais Je vais voir si le axi marche en l'air Ah bah j'avais pas assez de digger C'est l'arbre du poisson C'est l'arbre du poisson Plus puissant C'est l'arbre du poisson Imaginant Allez hop Il y a l'arbalète pour le faire tomber aussi Mais après c'est sympa Ça me permet de réfléchir un peu Que de temporiser en l'air Enfin moi j'aime bien C'est moche bloquer dans un arbre un peu C'est gratuit de le faire Non mais c'est sympa de temporiser C'est même pas une excuse Je trouve ça vraiment sympa D'avoir une phase où tu le regardes en l'air Oh il est vraiment mieux ce plastron Alors à quoi je vais ressembler maintenant Est-ce que vous allez me préférer comme ça Oh allez j'ai un peu plus la classe quand même Par contre j'ai des couleurs un peu voyantes Mais pourquoi pas Après tout Les gants j'ai les mêmes en fait Oh Oh j'ai des bouffles Trop bien j'ai des gants bouffles J'adore Le fénard autant qu'on le sait que Jean-Michel Victime d'il y a 5 minutes C'est grave C'est mieux hein Oh c'est joli Oh j'aime beaucoup J'aime beaucoup T'as perdu un peu de bide Ouais mais là ça va Là ça va j'aime bien Comment il est Il est large quand même Mais j'avoue que j'aime bien Quand ça le grossit un peu Je trouve que ça lui donne plus de caractère Tout simplement C'est pour ça que j'aime bien C'est bien Ableth Non mais en fait c'est l'autre Qui a tendance à le rendre un peu plus bouffi Mais je sais pas pourquoi Vous faites des fixations sur le poids quoi Il est comme il veut Il fait ce qu'il veut Tu veux presque masser ton poids dans l'inventaire Bah oui mais là on va aller en ville Et puis avant le manoir Je vais pouvoir Faire le tri Attendez On va regarder sur la carte Non je compte pas essayer de m'infiltrer quelque part Mais là je vais pouvoir vendre à monsieur Qui est à côté de la meule à aiguisée Là il y a pas un Il doit y avoir un pangon Allez Fashion victime L'expressive Ah oui mais je suis en train d'aller dans le gros dessin C'est un petit chemin Magnifique ma chérie J'arrive pas à le dire C'est là j'arrive pas à le dire Wow ce saut de Ableth Absolument formidable On croirait que tu l'empruntais dans le jet ski J'ai une petite jupe rouge C'est joli Petite jupette J'aurais une petite mêle à corser Bah franchement J'espère pas pour lui Ça coupe la respiration C'est pas très agréable A moins qu'il ait des problèmes de dos C'est la seule raison que je vois Sinon je le laisserais pas faire Tout mais pas ça Souffrir pour être beau c'est des conneries Ah qu'est-ce que t'es poche Pour chasser des monstres C'est un physique plus haut athlétique Ça doit pas être assez qu'un migavire Ah oui Non mais ça on est à tort Mais bon tu peux être musclé Sans être en B quoi Parce que Avec la première tenue Qui nous a donné Il faisait vraiment Des B-Bad Le mec il est champion olympique de PC Enfin ça veut rien dire de PC Voilà vous avez compris 200 mètres papillons quoi Salut Kato Soja Alors là il faut que je monte Je pense que le cadeau est en haut c'est ça Ah je suis trop lourde Mais c'est pas grave Pas de soucis Je jette ce qui est cassé Donc là par exemple ça Je relâche Et ça aussi Là c'est bon je rate Tu vas tout aller vendre après C'est vrai que le Baron peut tataner des gens Et il chasse très bien le zombie Contre le Basilic En vrai il s'en sortait pas si mal On critique On critique Bonjour Katoid Ouah c'est trop bien Maintenant j'ai les jambes renforcées Il faut quand même changer ses bottes On est pas obligé de le traiter de sa caberne On va se calmer Je suis trop lourde mais en même temps J'ai trop de trucs Mais si je monte sur Ablett ça va Je pourrais me déplacer rapidement Sinon tant pis on va marcher Les monstres n'ont pas cassé dans les arbres Ça fait beaucoup moins peur C'est ça Vous avez du poids si je fais la cheval C'est exactement ça Et bah c'est lui qui est Optimisation jusqu'au bout En plus je peux mettre des trucs sur Ablett C'est ça J'ai une Ablett qui t'a Y'a pas un mec à qui je peux vendre quelque chose Ça nique le dos d'Ablett Bah moi je trouve pas ça très drôle Ouah elle a sauté là-bas Attends j'ai pas très envie de marcher Donc on va passer par l'entrée principale Tu manges un truc et tu perds du poids dans ton inventaire Attends quoi Plus vite De quoi ? Plus vite de quoi ? Il faut passer ici Je dirais que t'as dit plus vite Mais des fois ça n'a aucun sens Hop on est ici On a déjà parlé Je souhaite vous passer Alors là non Je veux rien fabriquer Je veux vendre Commerce What ? J'ai une meilleure épée encore Trop bien Je te vends ça 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 Ah c'est quoi cette histoire 81 85 Ça c'est quoi Ok Là il reste celle-là Épée longue Mais qu'est-ce qu'il se passe avec mes épées là Attendez Faut que je vois ce que j'ai sur moi Parce que Salut frigo forbloyant Attendez Attendez Je crois qu'il y a des choses que j'ai pas mis Je crois que j'ai fait n'importe quoi Donc celle-là Elle donne quand même plus 31 Ouah elle est trop classe comme épée Donc l'épée longue de Vélène Je peux m'en séparer Et celle-là Mais du coup je peux m'en séparer aussi C'est juste l'épée en argent Du coup que j'ai un truc un peu 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 Je débarrasse de trucs Je suis quand même à 72 sur 80 Que je pose tout dans mon coffre Parce que là j'ai beaucoup de trucs de craft Je peux mettre des runes sur mon épée C'est vrai Mais comme je galère pas dans le jeu J'ai pas commencé à me mettre des trucs J'ai pas envie de faire des bêtises Gaspiller des runes C'est con Moi j'ai tendance à pas utiliser des trucs De peur de gaspiller C'est l'histoire de ma vie Pardon monsieur Monsieur Ablett Madame Ablett Ah c'est la collectivité L'écoute Qui est au point de voyant Ah non il y a un autre marchand Nickel Je vais voir si je peux vendre C'est pourquoi Ah on a pas fait une partie de Gwen Vous avez des articles d'intéressant Ah Ah Tristiana et Ys l'adore Oh j'achète Parce qu'il y a une quête du coup Et je lui avais même pas acheté Ces cartes de Gwen quoi Incroyable Je gaspille toute ma thune Mais j'adore Objet de quête et autre Ça par exemple Cette théière en argent Franchement Non mais après ça donne des composants d'artisanat C'est pour ça que je m'en débarrasse pas Tout ce truc Je sais vraiment pas quoi en faire Ah mais attendez j'ai pas fait le tri ici Déjà on va faire le tri ici J'ai oublié qu'il y avait un truc de l'autre côté Toutes ces bottes dégueulasses La débarration de l'avant Je me débarrasse de cette arbure que j'aimais bien Ça je vais garder Et ça je m'en débarrasse aussi Voilà Nickel J'ai gagné un peu de thune Et j'ai un peu plus de personne Pour le poids aussi Ça s'arrangera quand on aura de mieux Ouais ouais Mais là j'ai déjà eu obtenu des selles Ah oui je peux aiguiser ça Améliore les armes temporairement C'est bien J'ai déjà obtenu des selles En faisant les courses de chevaux Là c'était sympa ça On a fait ça la dernière fois Salut c'est Doomguy Allez on fait une partie de Gwent Pour 10 balles Que diriez-vous d'une petite partie de Gwent ? On regardera le parchemin après Si vous voulez Les loots inutiles Je sais pas lesquels c'est en fait Tout simplement Oh Trop bien Vous avez vu ce que j'ai obtenu Ah nouvel espion Tout ça c'est validé Comme en son vocelle j'ai rajouté Pas mal pas mal Il y a délire sur le fonction d'items Que je suis genre à tel ou tel marchand C'est plutôt moins rentable Si Mais c'est pas des C'est pas par rapport au PNJ Je crois que c'est par rapport à la catégorie du PNJ Donc genre il faudrait que je vende des épées au forgeron Et des trucs comme ça tu vois Je peux encore enlever une carte Ouais mais je préfère comme ça Si j'ai beaucoup d'herbes de siège J'aime bien avoir ce mec Voilà Voilà là j'ai un truc de corps c'est pas mal Donc euh Là je vais me débarrasser Elle je l'aime bien donc Plus ce petit nain Voilà Bonne nuit Alexis Poué 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 Donc je vais placer tout de suite mon espion Et qu'est-ce que je vais piocher ? Nan pas d'autres espions Dommage Par contre lui il ne se gêne pas Et ça c'est une tête tous employés Ça pèse au moins 10 kilos Mais ça peut se revendre au moins 10 pièces d'or Laisse là ici Et merde Allez je mets une dernière carte et après je passe Ah bah il a passé J'ai utilisé trop de cartes là Pourquoi pas il me reste deux manches pour rattraper le tir Donc là est-ce qu'il va mettre un autre espion ? C'est la question Moi j'ai pioché Talar Moi j'ai pioché Talar Je le pose Donc là je pioche deux nouvelles cartes J'ai 10 cartes J'ai 10 cartes il en a 8 J'espère qu'il a pas encore le sub de terre brûlé de... On va juste mettre un C'est ça j'ai le poil cul j'en ai rien à faire Regarde je mets même un mobe ici Maudit les du clan des nains comme craint J'aime beaucoup les nains c'est cool Ils ont trop la classe là Zoltan c'est le meilleur Testé et approuvé On va voir s'il fait un truc... Ah non sa carte la plus forte c'est un 8 donc il va pas le faire Je peux mettre beaucoup de 6 sur tout là c'est pas grave Mais je crois que mon leurre va servir à rien Remarquez je peux faire... Ah bah non c'est bon il a mis un... parfait J'allais dire sinon je peux ressusciter encore un truc Et voilà Je peux récupérer dans ma main Yennefer et repiocher Ca aurait pu être ça ma solution Mais non du coup je récupère Hop Et voilà je pioche deux cartes La BO est super hein Mais c'est sorti avant viking la série un peu Il me semble... Ah quoi que viking Ca commence à dater maintenant Déjà j'ai pas l'impression que ce jeu il est sorti en 2015 J'ai l'impression que c'est sorti l'année dernière C'est trop bizarre Tout ça est trop bizarre Mais Barra arrête de faire genre tu joues mieux que moi On sait bien que c'est pas vrai Et là pour le plaisir Je peux continuer à le bourrer parce que j'ai gagné de toute façon C'est ça l'histoire C'est ça l'histoire Mais j'ai juste faire ça histoire de bien l'humilier et de pas perdre plus de temps Allez c'est parti Allez c'est parti Merci petit marchand bien faible Et maintenant il pleut ça y est Yves l'hérite J'ai gagné une nouvelle carte quand même hein Pas mal Donc du coup petit F5 Et là on commence la 4 du manoir Attendez y'a un autre marchand là Je lui ai déjà parlé Je lui ai déjà parlé Celui qui a l'intérieur je crois que je lui ai déjà parlé Ah il est beau de loup et d'ours Bonjour Ah lui je lui ai déjà parlé Ah c'était les gens qui étaient complètement boulés Si je me souviens Ah mais il reste une carte de Gwen pourtant Pourquoi pas Alors les pots d'ours et de loup et de chèvre J'ai plein de pots en fait Oh ça vaut de la thune Il a pas les moyens d'acheter ? Quoi ? Tiens voilà je t'en ai vendu 4 J'ai fauché le marchand Viking 2013 Ah ouais c'est ça comme ça Waouh Enfin c'est pas vieux 2013 C'est juste que pareil j'ai l'impression que ça va se commencer C'est terrible Alors allons questionner cette vieille femme qui s'appelle Dolores Et qui peut vivre dans son magroir parce qu'il y a un monstre qui est devant Vous avez un problème ? Qu'est ce que je vais devenir ? Je n'ai même plus de toi sur la tête Je suis la fille d'un noble Pendant des années Je me suis occupé du manoir familial avec mon frère Que s'est-il passé ? Un homme s'est présenté un jour Un chasseur, un vagabond Et nous sommes vite tombés Fous amoureux l'un de l'autre Mais ? Nous nous sommes mariés Et j'ai quitté le manoir Mais mon frère a mal vécu mon départ Et il n'est même pas venu me dire adieu Des années plus tard Je suis revenu Mais il avait disparu Les gens disent que des monstres se sont installés dans le manoir Ah oui mais d'accord c'est pas du tout ce qu'il y avait écrit Là ça change complètement, c'est plus sa maison, elle est partie depuis longtemps quoi Je peux vous débarrasser des monstres si vous voulez Ah vous êtes un sorceleur n'est-ce pas ? Aucun homme ordinaire ne me ferait une telle offre Sorceleur ou pas, ça m'est bien égal tant que vous êtes honnête La maison est à l'est, pas très loin d'ici Tenez, prenez cette clé Elle ouvre le coffre où sont cachées toutes mes économies Tuez tous les monstres Et si vous trouvez le coffre, gardez tout Mais, que va-t-il vous rester ? Rien Un toit sur la tête, c'est tout ce qu'il me faut Et en cas de besoin, il me reste quelques babioles à vendre Les services d'un sorceleur ne sont pas gratuits, je le sais Et puis, toute peine mérite salaire Que les dieux vous gardent Ok, allons faire ça Ouais alors mon tatouage sur le coup, en fait c'est une soirée trop arrosée sur... Sur Witcher 2 et je l'ai gardée tout simplement D'ailleurs si vous voulez voir, c'est la dernière VOD que j'ai postée sur ma chaîne de replay Vous pouvez aller voir, c'est une soirée qui a mal tombé Je brûle la gueule et voilà Et voilà, le blackout On ne se souvient plus de verliens Et voilà Ne jamais boire Voilà, conclusion Gérald a arrêté le ward Je ne veux pas voir Gérald torse lui Laissez-le tranquille On va faire une commande tatou Oh ça va, c'est rigolo C'est vrai que ça surprend un petit peu de voir une femme comme ça Surtout qu'au début, je le trouvais vraiment l'aile tatouage Mais je m'y suis habituée, maintenant je trouve qu'il a un certain chat J'hésite à me le faire moi aussi mais en plus petit et pas forcément sur lui Voilà Pour dire vrai Marqué à vie Eh ouais Hop, on va se voir là Mais le baron il voit tout seul Parce que c'était une soirée C'est les potes qui vont entrer dans ces conneries Salut Clément Dib Ouais je compte faire les quêtes chasseurs de mou Les contrats tu veux dire C'est juste que je n'avais pas le niveau encore C'est pour ça qu'on a pu le faire Mais le baron il y a une vissette Ouais, sur les pistes c'est ça C'est l'endroit parfait Alors pourquoi ça devient de plus en plus beau que l'autre quoi Parce qu'on s'approche de son manoir là Oh il y a des spectres Ça m'a déclenché un peu là C'est sans doute le manoir dont parlait la dernière Il va y avoir encore un spectre à enlever les confous Il va falloir jouer de la malédiction J'ai l'impression, je sais pas Bon, monsieur Monsieur Spectre, sortez des arbres bordel C'est moi qui vous y mène normalement Oh il est bloqué Ah voilà Ça c'est bien joué aussi Merci Irvaine Il me dit qu'il refuse de faire avancer la source C'est vrai j'ai raconté Oh, c'est magique hein Mais il va choper la crève avec ce temps Mais bien sûr Tuez les monstres du manoir La 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 Qu'est-ce que j'ai le mal ? Oh là Aller, allez, mais tu jites trop à nesse EnquilQUE C'est tout ? Lootons les ennemis ! Je pense que ça va être le bordel à l'intérieur, mais pour l'instant, tout se passe bien. On sauvegarde quand même. Il ne peut pas suivre la crève grâce aux militations. Ça, c'est un vrai argument. Exactement, c'est vrai. Je pourrais donc le mettre à poil, mais ça ne m'intéresse pas. Je suis concentrée. Et pas comme les jus de pop. J'ouvrir, parfait. Je vais évidemment tout fouiller. Encore une fois, je dis n'importe quoi. Tout fouiller pour rendre le manoir vide à cette vieille dame pauvre. Parce que j'en ai rien à faire. D'ailleurs, j'avais très envie de faire pipi et je m'étais dit après la partie de Gwen, j'y vais. Et la victoire de cette partie de Gwen, ce n'est pas tellement bien en choix que j'avais déjà oublié. Il va peut-être falloir que j'y aille. Parce que le potité du début de stream me reste un petit peu là. C'est trop stylé, un familier fantôme. Attends du syndrome du hamster qui récupère tout. Moi, je parle la bouche pleine et quand je parle la bouche pleine, je parle comme un hamster. Je mets ma boucle sur le côté et je parle comme ça. C'est très très chiant. Je suis celui de quelqu'un qui ne sait pas manger. J'agace les gens. Alors, ça doit être ici la grange ? J'ai très envie de savoir. Mets sur les spectres et les saucissons, madame. C'est exactement ça. Non, mais la grange, c'est ouvert la porte. Tout le monde circule comme il veut, voyons. Il n'y a rien à piller là. Ça a été pillé depuis des années. Par où il faut que j'aille ? Ah, ici. Parfait. La porte est rouge. Je fais donc une petite sauvegarde devant. Je vous laisse avec cette agréable musique de pluie. Je coupe mon micro, évidemment. Et je reviens dans même pas deux minutes. Pipi time. A toute ! Une autre question. La Maxime. Qu'est-ce que c'est ? C'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? Merci. 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 Comme j'avais pas mis assez de thé dans le premier truc à la base parce que vous savez c'est pas des sachets. Non c'est une infusion à la base d'ailleurs. C'est une infusion alors il y a du maté et d'autres trucs je me souviens pas. On vient de l'acheter mais on en a acheté plusieurs. Il y a de la menthe dans celui-là. Et donc en gros j'en avais pas mis assez donc là du coup il est trop infusé et froid. Mais ça va du coup. Mais moi je préfère quand c'est chaud quand même. Crane il aime bien boire froid. Pas ouf. Même si je valide évidemment le thé glacé. Bon allez c'est reparti. Ouvrons la porte de cette magnifique grande. Et oui je fais du bruit quand je bois j'ai l'air des petits... Non pas comme ça. Pas des bruits de bouche dégueulasses en bas de clouc clouc mais des petits bruits. Comme si euh... Il y avait quelque chose qui dérapait sur la zette. Enfin bref. Bref, bref, bref. C'est très intéressant hein. Mais je peux ouvrir ici ou pas ? Ah non il faut que je fasse art dessus. Oui je viens fouiller votre grange ! Levez les mains ! Ah ah ! Un journal. En piteux état. Un journal intime. Farce de gnome. Mais écoutez on va lire ça. Oui oui. Et... Alors V. Ah non merci. Du coup j'ai fermé. J'ai pas attendu... Ouais j'ai attendu trop longtemps. Euh... C'est dans quoi ? C'est là ? Journal de Dolores. Les chaudes journées d'été sont en avance cette année. Humbert est devenu invivable. Il s'énerve chaque fois que j'accompagne les filles de la ferme à la rivière. Il dit que je ne dois pas fraterniser avec les employés. Mais ce qui le rend vraiment furieux c'est quand je discute avec Ian et Fred. Il prétend qu'une fille bien née ne doit pas se mêler aux hommes de rang inférieur. Qu'en agissant de la sorte je réduis son autorité légitime sur eux. Il redeviendra peut-être plus supportable quand la chaleur estivale sera moins étouffante. Ah ! Donc ce cher Humbert est classiste donc ! Intéressant, intéressant... Le bruit du bafond, ouais, du professionnalisme. Faut pas qu'elle monte dans la grange. Je suis montée à l'étage et j'ai rien trouvé. Alors peut-être que j'ai pas bien regardé. La grange j'y suis allée, ouais. C'était vide, exactement. L'ennui me pèse de plus en plus. J'aime mon frère et je suis contente que nous y aions pas vendu. Le domaine après la mort de nos parents. Mais j'imagine parfois ce que serait ma vie ailleurs avec d'autres gens. Nous avons invité le fils d'un seigneur des environs de Gorse Velen. Une chasse l'a conduit sur nos terres et il nous a demandé l'hospitalité. Oh, quelle joie ! Il se passe enfin quelque chose ! Il est temps de l'admettre. J'aime Roderick. Et je crois qu'il m'aime aussi. J'espère que ça fera plaisir à Humbert. C'est qui, Roderick ? C'est pas un des paysans, déjà ? Je sais pas. J'ai parlé à Humbert de ce qu'il y a entre Roderick et moi. Il est devenu fou de rage. Il m'a dit que ses unions étaient hors de question. Je parviendrai peut-être à lui faire changer d'avis. Humbert reste intraitable. Mais je n'abandonnerai pas l'amour de ma vie pour lui. Si j'ai eu pas d'autre choix, je m'enfuirai avec Roderick. Donc ça va être le fils du seigneur le mettre d'en face. Tritiana n'avait qu'hure des mises en garde de sa belle-mère. Loin de l'écouter, elle enlevait ses chaussures usées et allait pieds nus. Elle portait de la dentelle de covirs et une culotte de batik sous sa aire rugueuse. Putain, je comprends pas la moitié des mots. Et une fois la nuit tombée, lorsque les autres nobis se rendaient docilement aux vêpres, elle s'esclipsait discrètement pour finir jusqu'à la baie où l'attendait Isadore. Ce joli drill était bâti comme une montagne et avait des sabots à la place des pieds. Mais Tritiana l'aimait pourtant plus que toute autre personne au monde. Pour lui, elle remplit ses fiançailles et défia sa famille. Elle savait que si l'on venait à découvrir leurs relations, on les brûlerait tous deux sur le bûcher. Alors, dans l'obscurité de la nuit, elle organisait leur fugue. Une autre fugue, deux histoires de fugues. La salle sauf-conduit, je l'avais. Les contrats... Ok, c'est tous les trucs que j'ai pris que je n'avais pas lu. Ok. Salut Brahim ! J'ai mon frère ! Cersei a pris. Ok, donc là j'ai eu l'info dans le journal, du coup je peux retourner voir Dolores. Ok, bah c'est des histoires d'amour qui finissent mal. C'est juste ça. C'est quand même triste. Mais ça va finir comme les spectres dans le 1, quoi. Ou il y a encore un peu ? Pourquoi il reste encore des trucs ? Ah vous êtes trop loup ! Moi j'ai rien du tout. Voilà. Je le casse. C'est un revêque de Tristan et Julio. C'est pas par là que j'aille ? Bon bah rif la quête. Oh putain vous êtes relou, c'est incroyable ! J'y retourne, ça va ! Vous le dites sans le dire, c'est pas très grave. Ouais dommage ! L'objectif de quête a changé, je pense que j'ai tout fait quoi. J'ai déjà été là. Voilà, y'a rien ! Très bien ! On sort. C'est pas lié à tes fouilles. Ça va peut-être buguer. Ah ok. J'y peux rien. Ah bon ? J'ai tout vu donc c'est pour ça que je comprends pas. Elle sait tout la pression. Nan mais c'est ça que je comprends pas. Dans la grange j'y suis allé. Je suis montée. Je suis tombée de la grange. Est-ce qu'il y a rien ici ? C'est par rapport à tes choix que Richard... Ah bon ? Elle s'est gourée au début du coup. Bon bah tant pis. Vous savez que je comprends rien. T'as trouvé les sous par contre. Comment ça j'ai pas trouvé les sous ? Y'avait encore de l'argent ? Mais c'est pas possible qu'ils dissimulent de l'argent partout dans ce village. Y'a rien à y trouver. Elle a apporté une mauvaise save ? Bah non. Sinon j'aurais pas... Bon peut-être pas je... Bah non peut-être pas je suis dans l'actual. Mais non mais j'ai apporté la bonne save. C'est pas normal. Oh je me suis pas gourée de save. Mais je me suis pas gourée de save. J'ai pris la dernière. De l'oreille sur 10 prends des sous si tu les trouves. Ça ne m'étonne pas. Vous êtes relous à être méprisant comme ça. Ça me fatigue en même temps. C'est par rapport au choix du 2. Bah j'ai peut-être pas fait de bons choix tout simplement. C'est tout. Bon bah Ablett m'attend moi je m'en vais. Voilà. Ciao bonsoir. Au galop Ablett. Non attends. Pas au galop il faut sortir d'ici. J'aurais pu peut-être prendre un problème de téléportation. Je me souviens plus donc derrière elle était lucide. T'as fait le choix mais ça a pas marché. D'accord. Ah devait y avoir l'étau c'est ça ? Non j'ai pas buté l'étau. Mais c'est peut-être que j'ai pas sauvegardé à la fin quand j'ai choisi ça. Enfin je me souviens. Parce que j'ai vraiment pris la dernière sauvegarde que j'avais. Et ça a peut-être pas sauvegardé quand j'ai fait le choix. Parce que vous savez quand j'ai fini le 1. Le choix que j'ai fait j'ai dû sauvegarder après le choix final. Donc refaire la fin hors stream. Pour pouvoir sauvegarder et importer la sauvegarde. Et là je l'ai pas fait parce que vous m'avez pas dit de le faire pour le 2. Donc je prenais pour un qui que le 2 était plus intelligent que le 1 et sauvegarde au moment. C'est tout simple. C'est quoi cet endroit là ? Bon bah rip les tôt. Trop titan, je partais trop tôt. Quoi j'ai tourné trop fort ? Ah oui, elle aime pas ça ! Il fait une autosave à la fin du jeu normalement là au cinématique. Ah mais je pense que j'ai pris... Je vois pas comment j'ai pu prendre la mauvaise sauvegarde quoi. J'ai pris la dernière. C'est quoi ce que c'est ça ? Si t'as abandonné on va faire ça avant. Petit ange on parle du même méthode. Oui ! Salut ! Ohlala ! Non par contre ils sont trop bien. Ohhhh ! Oh je pense qu'ils sont au niveau 5 parce qu'ils sont au niveau 5. Voilà ! Il a un petit coeur d'aujourd'hui. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Nickel ! En plus on a un nouveau marchand qui va, je l'espère, vendre des cartes ! Mon chien qui me dit que les sorceleurs se passent au malheur des petites gens. Il fait ravaler ses mensonges à tout point. Ohlala ! C'est trop bien, je l'ai ouvert un des vénus. Non bah écoutez c'est bizarre. J'ai pas tout compris non plus mais c'est pour voir l'Eto aussi bien de ne pas le voir. Il veut encore me expliquer tout plein de trucs pendant des heures. Ah non mais en gros ça aurait dû débloquer un truc. C'est pourquoi ? Bah c'est possible que j'ai pas eu la main. C'était une quête assez marquante. Ah c'est dommage du coup. C'était vraiment une bonne quête. Et du coup si j'avais tué l'Eto, j'aurais eu... En fait, c'est à dire qu'en gros, ils sont partis du principe que ceux qui ont pas fait le 2, qui font 8 sur 3 classique, ils ont tué l'Eto. Enfin, à ce moment là en tout cas. Peut-être pas du coup. Les gosses pas choqués par les cadavres au sol. Ils ont pas du tout. Vous avez des articles intéressants. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé de regarder le parchemin et que j'avais pas regardé tout à l'heure. Je suis désolée, je suis à la ramasse. Ramazdi. Tant pis. Bah ouais, bah désolé si je suis trompée de sauvegarde, c'est sûr pour moi aussi quoi. Parce que l'Eto, j'aimais bien le quête avec lui. J'avais laissé en vie et je trouvais ça cool. Bonjour. J'avais pas de save du 2 et l'Eto était bien là. Ah ouais ? Bah alors ça a dû sauvegarder comme si je l'avais tué, je sais pas. C'est bizarre. J'ai très volontiers un coup d'oeil. Mais tu vends des vieilles racines de merde, Coco. Ah bah écoute, c'est comme ça. On te verra plus ces gros muscles. On va. Je vais te faire payer la barbe avant de voir l'enfant. Je te pose des questions pour déterminer tes choix. Ah c'est des choix du coup. Si tu n'apportes pas une sauvegarde ou deux, ils te posent des questions avant que tu rencontres l'enfant. Ah d'accord. Et c'est tes choix là qui déterminent alors. D'accord. Bah c'est intéressant de savoir comment ils ont fait. Parce que tu peux discuter avec un nip gardien quand général tu te mets taillé la barbe et ça simule une sauvegarde. Ah ! Non c'est intéressant. Oh c'est trop beau là. Et là je ne vais pas prendre de photos parce que j'ai un truc de griffon dégueulasse accroché encore sur moi. C'est cool cette histoire de simulation. Tu pourras voir sur Youtube. Ah ouais non mais super. J'avais envie de le faire moi. Je m'en fous du coup. T'as pas de tatouage en simulant une sauvegarde. Ah bah non ça c'est clair. Encore quoi j'ai vraiment bien apporté une sauvegarde. Et quelle sauvegarde quoi. J'ai pris le meilleur goût quoi. Pas la quête de l'étau mais le tatouage. Et ça c'est vraiment le vache. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sentent comment ils se marravent la gueule. Vous revoilà ? Alors qu'avez-vous découvert ? Il n'y a plus de danger. Merci. Vous n'imaginez pas ce que ça signifie pour moi. Par hasard, vous n'auriez pas trouvé mon coffre et mon petit trésor ? Non. Il a peut-être été volé ? Oui, peut-être. Tant d'années ont passé. Mais je vous en prie, retournez-y et cherchez bien. Je n'ai rien d'autre à vous offrir. Je vais continuer à chercher. Il est temps que j'y aille. Que les dieux vous guident. Je n'ai rien d'autre à chercher. Je n'ai rien d'autre à chercher. Je n'ai rien d'autre à chercher. Je n'ai pas hier. Le meilleur Witcher qu'on a eu tous les coups. Le monstre de la nation. Pour l'instant, mon préféré, c'est le 1 encore. Je ne peux pas trop dire que je suis encore au début du 3. Pour l'instant, dans l'ordre, c'est 1, 3, 2. Voilà, mes préférés. Qu'est-ce que je voulais faire là ? Tabasser les gens, voilà. Est-ce que je peux participer ? C'est le con. C'est quoi votre nom ? Vous savez vous battre ? Gérald et... Oui. Ah, alors inscrivez-vous l'ami. Je suis prêt à me battre. Bonne chance. Gob Tu... va enfin trouver un adversaire. Ici et maintenant, sur le champ d'honneur, il va affronter le terrible Gérald. Le... le Marteau de Rive. Marteau de Rive ? Je suis là avec mes moufles. Badass. Je prends la gueule qu'il a. Allez avant le combat, s'il vous plaît. Il a l'air stressé. Je vois bien que vous êtes plus fort que moi. Je suis qu'un pauvre pêcheur. Les rivières sont vides. J'ai plus rien à pêcher. Et ici, ils donnent un sac de farine aux gagnants. Oh, c'est triste. Soyez généreux. Laissez-moi gagner. Je vais 100% laisser gagner. Très bien. Entendu. C'est dégueulasse. Il a 30% de l'air. Bah voilà, j'ai directé de voir ce poil là, vous voyez. Je me défends pas trop. Oh mais ces bouffles ! C'est dégueulasse. Mais achève-moi là. Parfait. Incroyable, mes vrais. Comme tout a gobé le marteau. Comme tout a gobé le marteau. Merci, sorceleur. Bah de rien. Par contre, tu lui donnes pas quelque chose en échange. J'ai envie de le faire maquer. Mais non, de toute façon, j'en ai rien à foutre des jeux de combat comme ça. Donc, autant l'aider ce pauvre homme. Et après, je lui avais donné les gars. Je l'ai battu quand même. Et après, je lui disais... Ouais, bah attendez. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de me faire humiller dans un village comme ça ? Tout le monde s'en tape, en vrai. Ça va pas se savoir en ville. Je passe pour le bon gars. Alors, attendez. Je sais pas exactement ce que je suis en train de faire dans ma tête. Ah oui, faut que je change de quête. Voilà. Alors, quête secondaire. Du coup, j'ai fait une quête qui était censée être bien en quête inintéressante. On va voir si j'ai des contrats que je peux faire. Ah oui, niveau 10, je suis en est. Contrat monstre de la forêt. Contrat hurleur. Lequel est le plus proche ? Ah, Bélène. Bélène. On peut tout faire à la suite. Ah, le petit toutou. Ça va pas se savoir en ville, tu vas voir que ça se dit, il va en faire une balade. Verne. Attendez, je vais y vendre un gars encore là. Il faut faire les combats. C'est pas ma passion dans la vie. Sur un seringue, sûr. Toutes sortes d'armes de qualité. Glave d'acier, masse d'armes pour les messieurs, stylet élégant pour les dames. Mais putain, t'es obligé de dire des trucs comme ça ? Vend moi des trucs, putain. Enfin, achète mes trucs. Oh non, il a plus de thunes, c'est vrai. Je lui ai vendu trop de trucs à ce gars. On s'en va. Adieu. Le simple jeu, le fait que le jeu te laisse les choix de lui filer les gains après coups, c'est pour ça que... Ouais, moi j'aurais pas pensé. C'est pour ça que je l'ai pas... Parce que je l'ai pas battu, hein. Je ne savais pas qu'il allait mis les choix de lui filer les gains après. Tu peux te léchir, tu arrêtes maintenant ! Je ne fais pas ça. Je ne suis pas quelqu'un comme ça. Oh, j'aurais pu le TP. On va se TP. C'est juste à côté. Oh, c'est juste à côté, 400 formes. Le Gérald me dit, est-ce qu'il y a un personnage cocas tout de même, il faut bien l'avouer. Mais de quoi ? C'est le meilleur Gérald de la Terre, voyons. C'est le plus lucide de tous les Gérald. On ne peut pas toucher les chiens. Les hommes et les bébés fœtus, oui. Mais pas les chiens. Ni pardon, ni oubli pour les animaux morts. Non, mais c'est pas vrai. C'était pas moi. Les loups, j'ai le droit, ok ? C'est légal. Mais comme les renards. J'ai tué un chat dans le 2. Et j'ai rendu confus un chat dans le 3. Les succubes, j'aime bien les succubes. Les chiens dans le 1. J'en ai tué un, calé. Petit trône en vélène. Et hop, on va parler à l'employé. Ah oui, non, mais il est juste devant. Bah tant pis, je vais cuiller sa maison. Une peau de serre gratuite ! Mais c'est incroyable, ça. Hop, je vole ton autre. Je vole l'autre ta femme. Voilà. De la ficelle, pourquoi pas, pourquoi pas. Et ce poisson qui tue, là, je peux le récupérer ou pas ? L'autre bille, parfait, mais nickel. Je vais me faire rentrer dans cette habitation. Salutations. Ouais. Ah oui, bah je dépesse les trucs qui sont déjà tués, ça c'est clair. Bubule est mort quand il est passé à travers la table, mais non, Bubule. Parait que vous avez un problème avec un monstre. Un hurleur, c'est ça ? Ouais, il rôde dans le coin. Il boulotte les vaches et les chèvres. Et il attaque même les hommes. L'autre jour, Borzail, le chasseur du vieux seigneur, l'a pris un coup de sang et s'est mis en tête de le tuer. Il est mort. Il a pris sa hachette et il s'est caché à l'entrée des champs pour lui tendre une embuscade. On l'a retrouvé les tripes à l'air et pendu aux branches d'un arbre comme une guirlande. Ça nous a pris une demi-journée pour retrouver tous les morceaux et l'enterrer. Ok. Ils étaient verts, ils mangeaient les gens. Ah oui, au début, il y a les chiens possédés, c'est vrai, dans les faubourgs. Salut, Linus, Tino. Mais non, on ne prend pas la vitèle quand même. Attendez, je vais quand même négocier. Je sais que les temps sont durs, mais à ce prix-là, je ne peux pas accepter. Gérald, pire qu'un tyran, il n'a pas honte à prendre le peu que ces gens a. Bah voilà, tu as la réponse en stream. Voilà, aucun stupide. Merci, Bipkiller, pour le follow, bienvenue. D'accord, je veux bien faire un effort. C'est vous qui allez risquer votre peau, après tout. Et voilà, regardez, Niji, tu as essayé de sauver un peu chouin innocent dans le 3. Voilà, quelqu'un qui se souvient des véritables actions qui comptent dans ce stream. C'est bon. Je crois qu'il est temps qu'un professionnel s'occupe de votre hurleur. Quelqu'un pourrait m'en dire un peu plus sur cette créature ? Ouais, Simco, le fils de Borzai. Il a vu le monstre de ses propres yeux, mais il n'est pas bien bavard depuis la mort de son père. Il est sous le choc, je crois. Ah bah tu m'étonnes. Je vois. Où est-ce que je peux le trouver ? Chez moi. Sa mère est morte depuis longtemps, alors j'ai pris le garçon sous mon toit. Ah, c'est lui qui pense par terre, là ? Ok. Les chiens possédés, mais ils étaient perdus comme le bébé fœtus, ça ne sert à rien de les sauver. Exactement. Exactement. Ah, il est dehors. Il est marqué dehors. C'est lui qui dort par terre. Ah oui, il est derrière. Oh, la chef du chamane, écoutez, elle a qu'est-ce que c'est. On peut parler ? Fichez-moi la paix. Calme-toi. Je veux simplement... Fichez-moi la paix, j'ai dit. Non, mais il est relou. Je veux venger ton père. Dit-il avec son tatouage. Et pour ça, j'ai besoin de savoir ce qui l'a tué. C'est le hurleur. Personne vous a dit ça ? Si. Mais ça ne m'aide pas beaucoup. Tu veux bien me le décrire ? Me dire à quoi il ressemble ? Comme un coq, mais très grand. Et avec une queue de lézard. Un coq-atrix, tu veux dire ? J'ai entendu le chien aboyer, alors j'ai pouru voir ce qui se passait. Et là, j'ai vu papa avec un trou dans le ventre. Il avait mal, il criait. Et moi, je voulais l'aider, mais... Je savais pas quoi faire. Là, tout va bien. Tout va bien, du calme. 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 Prends soin de toi, mon garçon. Des paupières sont lourdes. Oula, par contre, il va falloir calmer les chèvres, parce que là, c'est pas possible. Voila, regardez ça. Regardez ça, je fais de la charité. Voila, regardez ça. Et l'autre, elle est calmée, du coup. Par principe, elle a vu ses deux autres pots de calme, et elle va mieux. Vous avez vu ce que je fais comme bonne action ? C'est quand même incroyable. Allez, inspectez le lieu de l'attaque du monstre à l'aide de vos sens de sursaut. Allons, faites ça. Évidemment, en mangeant un petit gâteau, parce que c'est important. Quoi ? Elle s'est échappée ! Vite ! Fuis vers une nouvelle vie ! Petite chèvre ! J'ai calmé les chèvres, je prends le contrôle sur elles. Calmez-vous, c'est grave. C'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Exactement, c'est du soin par l'hypnose. Et maudit, ça veut dire amie des chèvres, exactement. Je détruis les chèvres, pas même ça. Il a chèrement vendu sa peau. Les empreintes deviennent irrégulières. Le monstre s'est mis à tituber. Il était sans doute blessé. Qu'est-ce qu'il y a, Aghzhar s'est cassé ? Je sais pas pourquoi ça fait ça. Du sang, celui d'un monstre. Après, c'est buggé, les tirs ne sont même pas apparus sur le Steam, je les ai vus dans le chat. Ça va peut-être se mettre à jour plus tard. Attendez, je suis où, là ? Faut que j'allais dans l'eau ? Ah non, c'est intense. Ah ah ! On se rapproche. Je suis en train de m'étouffer. L'important, c'est l'argent. De quoi ? Je l'avais dit que c'était un Coca-Trix. Vous avez vu comment j'ai bien réalisé ? Franchement. Si ça, c'est pas le summum de la maîtrise du game. Du lore du game. Twitch est en PLS. Ah mince ! J'ai pas de problème sur mon stream, donc... On n'a pas encore fait 3-3-2-3, mais... Regarde. Du coup, on se rend pas compte. Je vais leur prendre à Salvex ! Ouah ! Ah, j'en ai pas. Ah, j'peux pas méditer, mince ! Putain, je vais sortir, j'ai pas de bombe. C'est Bruno, Coca-Trix ! Waouh ! Waouh ! Oh, il s'est cassé l'enfoiré ! Vite ! Vite, Geralt ! Waouh ! C'est cool, on a pas le combat dans la... Merde, j'aurais dû prendre le cheval ! Ablet ! J'ai bien fait de pas prendre... Oh, c'est trop bien de le poursuivre, Fabien ! Pas prendre de potions chat, donc on est pas bloqué dans la... 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 Paf. Je vais me bourrer au Axie Merce il me fait saigner le salaud Je vais boire un jus de paume et tu tiens à mieux dans la vie Arriver dans son dos et faire un coup de boucle là Il m'a fait mal là Ah je sais, je sais, je sais Vite, vite Histoire de mettre la pression à Agnar Merci Mara Oh il est décédé, je l'ai fait saigner Merci Mara pour les vites J'ai défoncé le Cocatrix Trop bien Et oui, les bio m'ont joué évidemment La pomme, le fruit le plus traité au monde Et Gérald Goufle Qui dépesse Des cèpes Non, des cèpes c'est des champignons Dépesse Je sais pas comment on dispose J'arrive pas à le dire J'arrive à l'écrire mais pas à le dire C'est quand même terrible Et du coup, qu'est-ce que ça donne ce trophée 10% de chance de démergurement Alors je veux bien changer Et enlever ma tête de Griffon pour ça Mais là, 5% d'expérience Sans tuant les humains et les non-humains Et ça, 10% de chance de démergurement Ah bah c'est pareil en fait Bon bah alors laissons On va changer de tête On va voir le Griffon Bonjour le coquet Et c'est bon Salut Philippoc Ça change le skin Voilà, ça change le skin Il est quand même moins classe J'ai l'impression Après c'est peut-être parce qu'il fait pas de jour On voit pas trop la tête Mais en vrai, le premier truc que j'ai Est mieux Ouais, le symbole Mais j'avais pas vu en fait Dans quel état j'étais au niveau de la vie J'avais pas attention Dépecer Dépaisse Oui mais dépecer si tu veux L'accent il est pas placé Du coup c'est plus facile à dire C'est plus sympa Ça j'ai pas à le réparer Il y a un moment où je devais réparer L'esprit de la foi Mais là, c'est pas ça J'ai une preuve de la bonté de maudit Envers les animaux Pourquoi on parle de démergurement ? Un problème est survenu Quoi Digi ? T'es cassé Si le clip fonctionne plus Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie ? Alors attendez Parce que là je débarque en ville En courant comme une ouf On va au moins trottiner Hop là Même à une heure du mat' Il est là Salutations Ouais Le hurleur ne vous embêtera plus Merci sorceleur Voilà votre récompense C'est pas grand chose mais Comme on dit Un tien vaut mieux que deux tendras Merci Et si vous avez un autre problème dans le genre Faites moi signe Je prends l'argent alors qu'il aurait pu le garder pour le gosse Mais en même temps c'est au baron de payer pour ça Parce que là on gère l'endroit pour lui Donc au bout d'un moment Ça se dit des peusses Putain c'est ça C'est pas des peusses C'est des peusses Oh tu viens de me sauver la vie anti-fâchon J'arrivais plus à le dire C'est ça Exactement Pauvre gosse Ça va il va travailler pour manger Puis tout ira bien Une question un peu bête me dit Mais si on était dans le monde de Witcher Est-ce que selon toi Il faudrait laisser la vie à Saint-La-Monstre Au lieu de toucher les tuyaux Dure cocatrice ça se rapproche vraiment Dure pro-animal par exemple Je veux dire si j'étais Géralt Ou si c'était moi Parce que moi j'ai pas très envie De me faire bouffer par un cocatrix Si je vivais à cette époque là C'est à dire que là Il y a un danger direct pour ma vie S'il y a un danger direct pour ma vie Et pour celle de mon village Évidemment que je les boute Mais là par exemple L'histoire du griffon au début Où ils ont été attaquer le griffon Ils ont tué sa femme Et donc du coup Le griffon les attaque eux Là non clairement non Un gros animal qui veut te bouffer Est-ce que voir ce live Il me spoil les autres Witcher Ou pas ? Mais il y a toujours des références Aux autres Witcher Donc si tu joues au Witcher 3 Tu vas peut-être pas les comprendre Sans avoir fait un ou deux Mais là comme nous on y a joué On va forcément en parler Et ça risque de te spoil C'est clair Alors attendez j'ai d'autres contrats Ouais par contre on est d'accord Il n'y a pas de définition Vraiment de monstre C'est assez ouvert Et puis encore une fois Il y a hostile et hostile Alors attendez je vais aller dans J Non c'est pas chatte au trésor Contrat de sorceau Et le monstre de la forêt Ah non près du pont de Novingrad C'est pas du tout là C'est à mille pas d'ici On va se calmer Ah les chevins d'Aubreuil Ah ouais mais c'est d'autres mecs différents A chaque fois Tu parlais à l'employeur Le marron est de méchante humeur Putain c'est que des mecs loin Bon on va aller récupérer le loot Dans le puits Parce qu'en effet j'avais vu Qu'il y avait un endroit dans le puits J'avais pas été le récupérer Niveau 10 La veuve joyeuse On va faire ça On va faire la veuve joyeuse Et puis après on va repartir sur les 4 secondes Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Je pars où là ? Faut que je regarde sur la carte Où est le jeu En fait j'en ai aucune idée Ah si c'est là Entrée d'une grotte ou de rue Les biens c'est les faisans Ils se sentent agressés Ils veulent vous picorer Merci Philippe Oc les bisous On va finir la quête du baron Il y en a pour 15-20 minutes max Je vais voir Je vais voir ce que je prends comme quête Bah ouais la quête du baron M'intente que je quête si on part Donc on peut là De toute façon là vous savez on a le temps Je pars à une heure du matin Il nous reste une heure Alors là il y a du loot en effet Ouais les trolls c'est super cool d'ailleurs Moi je peux habiter avec J'ai l'impression par exemple Les griffons et d'autres créatures comme ça Ils attaquent au final Quand ils n'ont plus assez d'espace pour vivre Plus de nourriture Des choses comme ça quoi Quand ils se font agresser etc Si t'as assez d'espace pour pouvoir te habiter En vrai ça va Comme les loups qui attaquent le bétail Encore aujourd'hui quoi C'est parce que Au niveau des territoires c'est trop restreint Il y a des habitations partout etc C'est genre tout ça quoi le problème Les trolls c'est ça Tu l'ai fouillé ça ? Oui On voit que d'un là De toute façon je veux juste récupérer ça Et m'en aller T'es un torche mais Oui Mais là fallait que j'aille faire Prouf dans l'eau Oh j'ai des bottes Je n'avais plus de bottes Figurez vous Oh il y a des coffres Ils sont inutiles quoi Ah attendez Il y a peut-être un truc ici J'ai l'oeil et le bon Ah mais non c'est pour remonter Bon attendez Je pense qu'il n'y a plus rien d'intéressant J'ai pas du tout l'oeil et le bon On ne veut pas le savoir Les quêtes principales te donneront Toujours le même taux d'XP Peu rapport à ton niveau Mais les autres quêtes Si tu as 5-6 niveaux de plus par rapport à elle Elles ne te rapportent pas grand chose Ouais ouais J'essaye de faire dans l'ordre des niveaux Mais bon c'est compliqué parce qu'au final Comment dire J'ai l'impression que j'ai avancé assez vite Dans les niveaux Et qu'il y a plein de quêtes à mon niveau On se gaffe sur le route Là si je suis agi Niveau conseiller 10 Ah ouais par exemple Si tu veux il faudrait que je fasse ça Mais en même temps je suis niveau 10 Donc je peux le faire Bon vas-y Celui des monstres de la forêt Au pire je le ferai pas Enquête secondaire C'est vrai qu'il y en a pas mal Niveau 7 que j'ai pas fait On verra ça Je fais celle de Je fais le contrat et après on va avoir le baron J'ai un genre 8 sur 3 je l'ai fini 2 fois pour avoir les fins du terrain Ah Il y a plus de fins différentes que dans les 2 premiers je crois Enfin il y a plus de vrais choix Tu vas commencer à me parler meilleur tu vois Blanchail c'est pas un nom Enfin Je vais où là du coup ? Ici Y a-t-il un point d'interrogation ? La réponse est non Il se passe pas trop que c'est trop long pour l'autre navire une heure de plus Mais pour l'instant je suis pas dans l'heure de plus Donc je peux pas savoir Je suis pas encore dedans là Je suis toujours dans les horaires de l'estime Oui oui Je vous dirai ça demain On m'appelle Baudail Hop là Téléportation Ah on peut améliorer les potions bombes et huile Incroyable Quel jeu formidable Ah c'est pas là que j'avais tabassé des gens avec mes poings ? Oui 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 je le souviens Je me rappelle Salut toi Je viens pour le contrat Vous avez un problème on dirait Des tombes ont été profanées Si c'était que ça De temps en temps Une sale bête vient rôder près du cimetière Dévore un macabé tout frais et s'en va Ça a commencé il y a pas longtemps Ils sont morts ils sont morts Je me suis dit Traîne pas dehors la nuit Et barre bien ta porte Mais voilà qu'un marmot a disparu Au cimetière ? Non Au village Le pauvre gosse Jamais il serait venu ici tout seul Et cette nuit là J'ai entendu comme pleurnicher Et vous n'avez pas jugé utile de sortir vérifier ? J'ai l'air d'une buse ? Les monstres Je laisse ça au sorceleur Parlons un peu de ma prime Alors monsieur Je vais vous demander La même chose que l'autre Niveau d'agacement Ah on peut voir son niveau d'agacement C'est encore un peu cher Mais on se rapproche Ah ouais ok Le marchandage c'est tout un art Ah c'est sympa Tu peux tenter un peu plus au début Pour voir après si je descends Merde il y a question Il y a encore un peu cher Mais on se rapproche On se rapproche Oh merde Le marchandage c'est tout un art Vous ne trouvez pas Ouais ça me semble équitable Mais je m'y connais croyez moi Allez c'est parti Je vais tâcher de voir ce qui s'est passé Je vais voir ce que je peux faire ouais Je pousse les pauvres gens Parfait Je vais rentrer quelqu'un Alors petit cimetière Il y a plein de lièvres qui s'enfuient Et 10 milliards de ghoul Ça va l'air sympathique Ah il va falloir que je répare pour déceler Attends j'arrive pas Les connasses sont au niveau Et j'ai pas encore amélioré Les dégâts de feu c'est fait mal Ça roule Parfait Les ghouls déterrent le corps Mais elles n'auraient certainement pas Enlevé un enfant au village Alors c'est les moires qu'on va faire C'est sûr et certain J'inspecte La terre a été retournée Mais sans outils À mains nues Ça parle du l'envieux C'est beau je trouve Oh oui il n'y a pas de soucis C'est cool Alors attendez Hop Une petite culotte pour Maudit Pourquoi pas Il y a un autre de spécial ici Je peux y glisser Ah On a creusé à la binette Non On a des traces de griffes Salut le Renzo Ah ha Ah je vais devoir suivre l'odeur Ça va être joyeux La veuve joyeuse C'est le nom de la quête C'est nickel C'est exactement celui que j'ai besoin Enfin une quête qui te rend heureux C'est ça ? Nickel La quête où on bouffe des cadavres J'ai bien de souvenir qu'il remonte Oh regarde C'est le principe C'est sympa quand on a fait le jeu Après Pourquoi j'ai pas sauté ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh il est trop fort Gérald Mais attendez Il a plus de détente Que n'importe quel Bah skater C'est incroyable Quel talent Ce Gérald Après faut pas être frustré Parce que je fais pas les mêmes choix que vous Ou que j'ai pas le même roleplay C'est sûr Tant que vous êtes pas frustré Que vous ragez pas sur ça Toi bien Enfin vous avez le droit De pas être d'accord C'est différent Mais De pas vous énerver Faut être détendu La seule bête qui vit ici A choisi un drôle d'endroit Pour sa tanière Mais c'est pépé Envers celui-là La créature utilise des outils Elle est donc intelligente Ou au moins habile Et oui je fais des moufles en bétal Je suis super utile Pour l'escalade Elle est donc intelligente Ou au moins habile Non mais je dis pas ça pour toi Je dis pour les autres Parce que c'est déjà arrivé Quelqu'un a cuisiné C'est un fémur humain Un fémur d'enfant C'est donc pépé Des crânes humains Dans un cercle magique Le monstre les utilise Pour puiser des forces Du site d'énergie Sûrement Que notre sépulcreâle Elle utilise les crânes Pour puiser l'énergie Cela l'a rendu suffisamment sûre D'elle pour s'aventurer au village On doit prendre les crânes Pour l'obliger à retourner au cimetière Je lui tomberai dessus Voilà qui devrait l'énerver Il ne reste plus qu'à patienter au cimetière Elle s'y rendra sûrement A la nuit tombée Ok Je vais tendre un piège A une guenode J'aime pas beaucoup les guenodes Pépé t'as déconné là C'est un fémur du coup Non Il y en avait pas encore Calmez vous C'est cool parce que là Tout est à côté dans la quête C'est à côté du village Ah ouais mais là c'est pas la nuit tombée Ça va être vogue Ouais c'est ça Ray C'est vrai que je lis pas forcément Les livres de légendes et tout ça Moi parce que je suis en stream C'est un peu compliqué de lire tous les livres Mais vous n'hésitez pas à le faire En étant dans le jeu C'est cool de lire les bouquins Ah bah c'est bon ça me téléporte à la nuit direct J'ai pas besoin de De méditer Oh je déteste les guenodes Mais elle parle Je m'attendais pas à ça J'aime pas les guenodes aquatiques Mais alors celle là Elle est allée en m'a pas forcément type Mais elle est allée en m'a pas forcément C'est parti ! Je n'arrête pas à faire mon halt C'est galère à faire le halt La roulage est facile Et meurs ! C'est un peu triste de l'avoir tué alors qu'elle parlait Mais bon ! Osef ça fait de l'argent Trophée de Godod ! Trop bien ! Une nouvelle tête à accrocher ! Ah oui c'est vrai que les contrats ça donne toujours une tête en fait J'arrive pas à counter son attaque justement J'arrivais à rire là Elle était assez dure à... A anticiper C'est peut-être du coup j'ai l'impression Euh alors qu'est-ce que ça donne ? 5 bonus d'expérience sur les humains et non humains Bah ouais, nickel, c'est exactement ce dont j'ai besoin Euh, piou 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 J'avais pas droppé un autre truc J'ai droppé des nouvelles épées Mais j'imagine qu'elles sont pas là Ah j'ai une nouvelle épée Qui a un peu plus Qui fait un peu plus de dégâts Allons demander notre récompense Ablette Maudit la moufle Eh oui, toujours l'argent J'en ai besoin, ok ? Bonne nuit, euh... Litison, pardon J'ai lu trop vite, désolé Tous ces trucs ils sont C'est frustrant de te voir faire un app avec ton but par exemple Pour un fou comme moi lol Bah ouais mais bon euh... Pour l'instant je vois pas comment je peux faire euh... Je peux optimiser euh... je sais pas Je prends les trucs que je trouve tu vois Et je mets les plus forts à chaque fois Je vois pas trop comment faire autrement Comme je suis balleuse Je viens pour le contrat Et ? Problème réglé C'était une guenau de sépulcrale qui profanait les tombes Et qui a enlevé le petit Je vois Et... comment va le marmot ? Ah bah rip hein Je l'ai trouvé dans la tanière de la guenau de Dans son chaudron plus précisément Il vous faut des détails ? T'en avais déjà trop dit Et ma récompense ? Oh, j'ai pas oublié Tenez, en vous remerciant pour le coup de main Je pourrais totalement mytho et vérifier jamais à... Adieu A chaque fois Bien le bonjour Allez, niveau 11 ! Est-ce que j'ai pas débloqué des nouveaux trucs ? C'est... j'ai débloqué des nouveaux espaces en fait J'avais pas du tout fait attention à ça J'ai un emplacement à mutagène Et euh... on avait dit que je pouvais monter genre les attaques puissantes et tout ça Je crois J'hésitais en fait Là j'ai très envie de monter Igni J'ai envie de monter Igni Mais sinon euh... Tu rapportes la tête Ah bah oui c'est vrai je suis con Je rapporte la tête mais après je la garde Euh... est-ce que je monte l'attaque puissante ? Sinon ça a été quoi ? La défense Dévisation de flèche en autre part L'adresse au tir je me rende top Hop Comportez durant le combat j'admire les points d'adrénaline Chaque point d'adrénaline augmente les dégâts de vos armes de 10% J'hésite Y'a pas d'intérêt à monter attaque légère plus puissante Ok Mais alors si je veux monter d'autres trucs en combat Faudrait que je monte quoi ? Peut-être la défense du coup parce qu'après c'est quoi ? Vous esquivez... c'est de l'esquive La contre-attaque Et la précision létale Ca peut être bien la défense au final Igni et la défense ? Je sais pas quoi prendre mais là il faut que je prenne un truc J'étais pas d'intérêt d'un signe juste Troisième et cinquième Là ? Ouais c'est ça après c'est l'adrénaline C'est les deux qui me semblaient pas mal aussi Donc on est d'accord Mais alors est-ce que Igni pour vous ça vaut le coup ? Moi j'aime bien quand même Parce qu'il y a quand même un lance Une langue de feu Regardez-moi ça Je régénère un lance-flamme continu qui inflige des dégâts un ému Je peux monter le langue de feu direct en fait Ca peut être bien d'avoir un lance-flamme Level combien après ? Niveau 12 Ah bah ça va aller vite 15, 18 22, 26 et 30 Et puis le fusing avec une armure de griffon Dernière colonne où je prends skinplay Il n'y a pas intérêt à optimiser en fait C'est tout énorme Non mais je vais prendre Igni pour l'instant Et je vais mettre juste un point pour tester mais bon Si jamais c'est pas où sur l'air Je pourrais plus enlever le point mais j'utiliserai plus Faut jouer comme ça Je voulais me diriger sur un build d'attaque pratique à la base mais j'aime bien les signes en vrai Je trouve ça assez agréable à faire J'aime pas trop en changer pendant un combat mais j'aime bien les signes Ah il y a des potions pour remettre les points ok Ouais c'est ça je fais un build hybride voilà exactement tu as tout compris Cutérier bah écoutez on va y aller à pied parce qu'il y a des points d'interrogation à faire Ah mille belles c'est un peu fou Bon après c'est normal ça coûte cher les potos pour ça Donc je ne vais pas me plaindre Allons par ici Build full sign je suis pas sûre quand même non plus Mais arrête de prendre les trucs Du coup si je prends un build full sign Admettons Du coup il faudrait que j'ai une armure lourde ou légère Enfin je veux dire Quelle armure de surceleur je vais devoir monter ? Ours, chat, tout ça la question Merce attendez je vais trop loin je suis en train de suivre ma quête mais pas mon point vert Lirden c'est sympa dans certains cas quoi Pas besoin de monter de... Je trouve De la vigueur les gars Tu m'attaques ou pas ? Tu me regardes le cul et bah écoute Mais t'apprends ce que ça fait Ah ! Ah non je suis en train de glisser Aïe ! Je sais de parer là j'arrive pas Il tape trop vite Merci Pamelovic pour le follow Je sais pas pourquoi j'ai vu ton follow Il est apparu comme ça quand on est cri Ah pardon Attendez sans je peux faire une roulade Elle est dans son dos Oh ! On peut faire art J'essayais juste de parer Armure intermédiaire du griffon D'accord Il lit sur tonneau bien sûr Tu veux que je meure ? C'est pas drôle La mort c'est pas drôle Ah il y avait de la crique Ouah j'ai plein d'objets rares et tout Trop bien ! La richesse Tout le set du griffon D'accord Et si je veux monter à attaque rapide c'est le chat du... Mais j'ai envie d'avoir une armure ours Du coup je pressente tout ce que je veux à faire J'ai fini Witcher 3 cet après-mai 80 et 18h du jeu Maintenant j'ai plus que les deux DLC à faire Amuse-toi bien sur les DLC Oulalala ! Qu'est-ce que tu fais petit poney ? Pendant je l'eau par là Je vais reprendre le chemin Voilà Loup ? Bah je verrai hein Je verrai ce que je peux prendre Je peux faire ça plutôt Bien meilleur que le jeu de base carrément Il y a des loups et en plus ! Aïe ! Il y a euh... Il y a du relief Ça va être compliqué Laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Attendez, là il faut que j'ai une lente peut-être ? Oh c'est incite d'énergie, trop bien ! Non, ne tombe pas Baudiii ! Qu'est-ce que tu fais ? Comme bêtise. C'est comme dans Tomb Raider, il y a du blanc sur les cailloux, tu peux le goûter, voyons. Ça rajoute une toile et une... Ah mais attendez, je viens de m'asseoir là. Tu vas me mettre mon point ou ça se passe que moi ? Je maintiens là ! Pourquoi ils me donnent pas mon point de compétence ? Il fallait être sur le côté, vous avez gagné un point de compétence et de l'argent. Encore mieux ! Glissons ensemble vers Ablette ! Allez viens Ablette ! Si on regarde la carte encore... Bah je suis juste à côté de Kuterrier, allons-y. Tu vas dégager ? Voilà. Non mais ça m'arrive plein de fois ce bug là. Je sais pas, j'ai des places et j'ai... Il y a un bruit de dragon là, c'est fou. J'ai pas envie de me faire bouffer le cul comme ça. La pauvre petite Tablette ! Ouais vas-y doucement mais tu peux descendre Ablette. Voilà. Ça a l'air paumé Kuterrier là ! Lélélé 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 ! Oh mais j'en peux plus ! Bloquer derrière une maison de paysans. Ok voilà. Qu'est-ce que ces fous-tu chasseurs de sorcières font ici ? Qu'est-ce que ces fous-tu chasseurs de sorcières font ici ? Ils n'ont pas chevauché depuis Novigrad pour pendre de pécores quand même. J'en sais rien mon soigneur. Vous savez où ils sont allés ensuite ? Ah Géralt, content de vous voir. J'ai du mal à trouver du sens aux Jérémiates de ces bouseux. Tu vas te calmer ? Quelques coups de fouet s'imposent. Alors, à couche ? Où sont-ils allés ? Vers le village du marais, Monseigneur. La donzel avec eux. Elle demandait sans arrêt après sa mère. Oh bah c'est sa fille. C'est Tabara ! Entendu. Je sonne le rappel. Nous avons un marais à traverser, et des maudites moires attraquer. F5 hein, parce qu'on sait jamais. Normalement ça a du sauvegarder mais... Les foutus marais. Ces miasmes pourrissent la cervelle des paysans. Des moires. On croit rêver. Où vont-ils chercher tout ça ? Allez, au petit trou avec le baron, on va chasser les moires. On le saurait bien assez tôt. Bon, voyons. Sûrement quelques vieilles toupies qui ont ramolli la cervelle de ces gueux. Elle n'a aura accepté de s'occuper d'elle par bon tuyens. Elle a toujours eu le cœur sur la main, ça oui ? Oui. C'est pressant un peu. C'est son armée de 5P, on met littéralement. C'est un peu ridicule en effet. Ils sont 6 au combat. Et tu vas me parler meilleur ? Eh, dis donc. Ça va, c'est des doyeurs. Oh la dieu, c'est tellement bien ! On va scanner peut-être, hein ? Il va voir aussi le corps, on va sur le corps. Je peux pas les taper, il y a des baies entre le noyeur et moi. Ok. J'ai tellement envie de foutrer les bras là ! J'ai trop hâte ! Attendez, pourquoi est-ce qu'on est plutôt 5 là ? Enfin 6 du coup. Il manque 2 gars là non ? Il n'y a plus que 4 humains. 4 soldats avec le baron. Ça me fait flipper là ! Moi je suis en PLS. Oh non, pas la Guelode ! Je pousse sur la Guelode ! Ça va exploser ! Oh non, mais il faut couper par les plus de facteurs ! Oh non, mais ce n'est pas ! Mais je ne peux pas protéger toutes ces péries moi ! Où c'est vous ? Je veux taper la Guelode ! Mais arrête de me jeter les trucs à la Guelode ! Hein ? Encore pas de merde ! Qu'est-ce que c'est ? Les Guelode à peu ! Quelle histoire de saloperie ! Qu'est-ce que deviennent les donzelles ? Alors la prochaine fois qu'il va offrir un verre à une femme, abstiens-toi ! C'est mieux pour le dessiner ! Cette discussion se reconnaît, je ne sais pas ! L'épreuve, je suis factueuse ! Il y a toujours un verre à une femme, abstiens-toi ! C'est ce que deviennent les donzelles ! Les donzelles ! Incroyable ! Des Guelodes ! On devient des Guelodes ! F5 hein, je suis flippée ! Les Moires, elles me font comme un peu flippée, elles sont super fortes ! Je pense qu'on va de cette forêt ! Ouais, moi j'ai bien bourré ! Ohlala, ils se font jeter de choses ! On verra ça, putain ! Qu'est-ce que tu fais ? J'ai tué à mourir, oui ! Sorsceleur, vous avez changé d'avis ? Combien perds, vous bettine ? Vous n'avez rien à craindre, vos nouveaux amis vous accompagnent. Je suis sans crainte, car le feu éternel me protège. Vous n'avez rien à craindre de moi. Tamara, ma fille chérie, enfin je te retrouve. Viens, laisse-moi t'embrasser. Ne m'approche pas, je suis venue pour mer. Contrairement à toi, je refuse de la voir croupir dans ce marais. Mais que diable crois-tu que je fasse ici ? Je suis venu la ramener à la maison. Oh, il n'en est pas question. Tu ne la toucheras pas, plus jamais, j'y veillerai. Je comprends que tu m'en veuilles. Je n'ai été ni un père, ni un mari idéal, j'en suis conscient. Mais j'ai changé. Demande aux autres. Géralt, expliquez-lui. Cessez ces querelles stupides. Nous devons retrouver Anna. En vérité, je vous le dis, ire et véhémence ne mènent qu'à la déchéance. Qui c'est, celui-là, bordel ? Et vous, qui êtes-vous pour parler si crûment ? Cet homme est mon commandant. Et ceux-là ne regardent nullement les pourceaux ivrognes. Tamara, tu es de leur bord ? Pour qu'ils torturent et pendent ton propre père, peut-être ? Tu n'es pas mon père, et je me moque bien de ton sort. Dave ? Je vous rappelle que nous sommes venus pour une raison précise. Sorceleur, nous aiderez-vous. C'est pour cela que je suis ici. J'ai perdu cinq hommes, et je ne sais pas trop ce qui nous attend dans ce lieu maudit. Moi ? Attends-nous. Les moires peuvent revenir à tout moment. Comment savez-vous qu'elles ne sont pas déjà là ? Parce que nous sommes encore vivants. Fouillez le village. Il a des piques sur le nez, lui. C'est quoi cette armure ? Regardez-moi ça. Non. Non. Far ici ! J'ai bien fait du... Eh ? Reviens là ! Petit pain d'épices, fraîchement sorti du four. Mère ! Voilà, propre comme un sous-neuf. Allez-y, munissez-moi. Il est trop petit. Je l'ai grignoté pour voir s'il était ferme. Merde, c'est chaud. Mais pitié, il est tout frais. Oh, mère. Ayez pitié. Elle a bouffé un des gosses, elle est au vu complètement pas l'emprunt. Pantin, j'ai prié, supplié. Mère, c'est moi. Tu me reconnais ? Que lui est-il arrivé ? J'ai dit que je le ferais. Donnez-le-moi. Je vais le récurer de fond en comble. Mère ! Non mais là, elle n'en reviendra plus de... Qu'est-ce que c'était ? Ouais, elle a perdu la raison. Ça ne ressemblait pas. Parce que ce n'en était pas. Tenez-vous prêts. Non, je pense que je suis en bas à côté d'un peu de sol et de frontière. Oh non, on passe ! Pas les voies dans ma tête, hein. Tout sauf les voies dans ma tête. Pas les voies dans ma tête. Qu'est-ce qu'il y a une patrouille qui va gâcher mes adversaires ? Je vais les jets ici. Ouah, il a trop la classe ! Oh, c'est le monstre avec les cornes. Oh, c'est le monstre avec les cornes. Oh, c'est le monstre avec les cornes. Ils ont le lead. Ah, j'utilise du feu avec les mecs qui sont les derniers. Oh là là, ils font tous écrits. Avec la lumière, ils ont des fouchons, là. Va. Ah, le vent. Enfin, je ne sais pas. Je ne regarde pas l'air, je suis trop fatigué. On est tous sur lui. Ouah, qu'est-ce qu'il fait ? Eh, le temps est censé être dégagé, monsieur. C'est écrit en haut de l'écran, hein. Heureusement qu'il a les yeux rouges. Oh, on voit bien. Oh là. Alleeu. Ouah, qu'est-ce qu'il fait le corps ? Il s'est tépé. Qu'est-ce que c'est ? Non, j'ai pas eu le temps de looter. Ça ressemblait fort à un filant. Les moires savent qu'on approche. Et ont envoyé la bête chercher Anna. C'est Satan et sorcière. Jusqu'où iront-elles ? Regardez ce qu'elles lui ont fait. N'est-ce pas suffisant ? Qu'est-ce que c'est derrière ? C'est ma femme. Elle m'accompagne à la maison. Tu es la bienvenue si tu le souhaites. Ne la touche pas. Nous partons sur le champ. Elle est malade, affaiblie. Où l'emmener dans cet état ? Oxenfurth s'est signé son arrêt de mort. Je sais prendre soin de ma mère. Ce n'est pas une poupée que l'on se passe de main en main. Laissons-la décider. Allez, merci. Des galettes pour le dîner. Des bonnes galettes debout. Pour l'heure, elle est incapable de prendre une décision. C'est certainement l'œuvre d'un maléfice. Aidez-la, sorceleur. De grâce. Avant toute chose, il faut l'éloigner d'ici. Les moires savent que nous sommes venus la chercher. Et elles peuvent envoyer bien pire qu'un fiélon à nos trousses. Je n'irai nulle part avant d'avoir entendu que vous pouvez l'aider. Brisez le maléfice. Je crains que ce ne soit pas un maléfice. Alors, qu'est-ce que c'est ? Elle a beaucoup souffert. Une fausse couche, l'enlèvement par un fiélon, puis la vie au village des moires à s'occuper d'enfants qui aujourd'hui ne sont plus là. Ça, ça l'a fortement marqué. Personne n'aurait pu supporter. Alors c'est sans espoir ? Vous n'y pouvez rien ? Elle va rester comme ça ? Je suis désolé. Je connais un ermite, un sage au talent de guérisseur. Je l'ai rencontré il y a quelque temps. Il vit dans les montagnes bleues. Je vais l'y conduire. Mais elle est... En fait, elle est... C'est fini, hein. Inutile. Je doute qu'un guérisseur soit en mesure de l'aider. Ou quiconque, d'ailleurs. Je dois tenter quelque chose. Je t'accompagne. Hélas, c'est impossible. Pourquoi ? Votre engagement auprès du feu éternel s'accompagne de deux voies. Oh, bah alors toi ! Quand nous en aurons terminé à Vélène, nous repartirons pour Oxenfurt. Vous aviez promis de sauver ma mère. Et j'ai tenu parole. Votre père va s'occuper d'elle. Lui ? S'occuper d'elle ? Mais enfin, vous savez ce qu'il lui a fait. Il affirme avoir changé et ses yeux trahissent de profonds regrets. Il prendra soin d'elle. Votre nouvelle vie vous appelle ailleurs. Vos seuls devoirs sont envers le feu éternel à présent. Oh, Louman ! Tu l'as vu deux secondes, tu vois le regret. Tout se passera bien. Je ne toucherai plus à l'alcool. Je trouverai l'ermite. Quand elle sera de nouveau elle-même, nous viendrons à toi. Promets-le. Tu as ma parole, mon enfant. Les sorceleurs sont formés pour tuer les monstres. Peu importe. Attendez, on n'entend pas le son. C'est pour ça que je monte un peu. Qui a placé la vie ? On nous raconte. C'est la prête. Un sorceleur de ma mousculaire. On n'entend pas là, moi. Sa conscience n'entre pas en lui. Il agit. Ramasse la bourse jetée à ses pieds. Puis il reprend sa route. Les gens n'attendent pas d'un sorceleur. Il est sauf de même. Merci à vous, sorceleur. Malgré tout. Puisse le feu éternel vous guider et vous protéger. Adieu. Adieu. On ne dirait pas, mais c'est la good ending. Non, ça ressemble vraiment à une good ending. De toute façon, je savais qu'elle serait folle. Mais non, non. Après, il a fait une promesse. C'est une véritable promesse qu'il a faite. Je pense que là, sa fille a raison de lui laisser une deuxième chance comme ça. C'est juste le mec du feu éternel. Il tue une grosse crevure, on peut le dire. Oui, vas-y, Agnard. Ouais, là, c'est... Non, là, c'est... En vrai, c'est pas mal. Non, c'est juste que le mec... Sauf qu'il est sorti, il est vraiment au lieu. Ah, mais j'ai pas puté les moeurs, je fais des nuits pour tout ça. Vous avez peut-être raison. Ah, bah, plus éternel. Nique le plus éternel. Alors, qu'est-ce que... J'ai réussi à ramasser les trucs de la bête qu'on vient de tuer, là. Je sais pas. Je sais pas si j'ai pu le looter comme ça, à bugger. Mais bon. J'ai foiré la quête, j'ai voulu enlever le maléfice. Et tu ne peux pas le faire, en fait. Et du coup, elle meurt. Le baron te dit de le retrouver plus tard chez lui. Et quand il y retourne, tu le retrouves pendu à un arbre. C'est à des moments qu'il m'a le plus touchée dans le jeu, je vais dire. Ah oui ! Ah oui, mais moi, c'était tellement obvious que tu pouvais pas la soigner que j'ai même pas... C'est pas un maléfice, quoi. C'est la folie d'une femme qui a vécu des traumatismes horribles. Donc, voilà. Quand batta le bad ending, si t'as aidé le monstre de la colline. Anna qui devient une genone. C'est ça la bad ending ? Toi, t'as une fin basique, en fait, Amina. Une autre fin. Du coup, l'esprit dans le chêne, c'était la mère des moires qui a mal tourné. Ok. Ses filles l'ont emprisonné. Si tu la libères, elle attaque le village sous la protection des moires. Et du coup, en revanche, les moires tuent la femme du baron et le baron se suicide. D'accord. Ouais, moi j'ai eu la fin de la moindre triste au final. Ah, c'est glauque lente, toutes ces histoires. Ça laisse un sale goût. Ah bah, tu m'étonnes. Tu veux aider et puis au final, paf. C'est pas possible. Là, je sais pas ce que... Je sais pas si j'ai réussi à avoir. Je peux copier. Je peux saouler. Sauf que tu sauves les gosses. Ouais, mais bon, à quel prix. Ouais, mais les enfants survivent. Franchement. Les gosses orphelins qui auraient pas survécu dans tous les cas, ça va tout ça. Le feu éternel consumera tous nos péchés. Là, c'est pas une femme contre des enfants. C'est le village aussi contre les enfants et la femme. Par contre, Anna tout sa tête dans le bannet. Bah oui, forcément parce qu'elle a pas tué les enfants. Enfin, elle a pas participé à l'avoir des enfants. C'est ça qui l'arrange, ça. Pourquoi tu veux que j'écrape des potions ? Nul besoin ! Euh... La vérité est dans les astres. C'est marrant, ça. Au plus profond des bois marécageux de Vélène. Un hôtel dressé au bord de la route célèbre l'un des dieux oubliés. C'est ici que Gérald croisera un vieillard ratatiné à demi-sénile qui s'affirmera capable de prédire l'avenir du sorceleur. Mais ça me donne mes graves envies, ce truc. Un petit voyant, là. Je propose qu'on joue à Marie-Odyssée pour se remettre de nos émotions. Ah bah clairement, il faudrait un jeu comme ça sans prise de tête. J'aimerais bien, mais malheureusement, je peux pas. On sait pas si les enfants survivent, au final, ça souffle les esprits et saut pour un super petit force. Ah. Ouais, c'est le chien en suspens. Je suis contente qu'il y ait cette fin. Il me semble que tu peux reculer le baron et sa femme. Je sais pas si on verra. On verra, ouais. Ça me semble légitime qu'on les croise plus tard. Mais c'est possible qu'on les croise plus tard. Bah oui, mais là, j'ai jamais ressenti le besoin d'avoir des potions. Je me suis pas retrouvée dans une situation critique. Donc on voit pas pourquoi je prendrais le temps de craft maintenant. Moi, en général, quand je craft, c'est qu'il est trop tard. Voilà, si vous voulez continuer à en parler et voir ce qu'il se passe par la suite, passez en DM maintenant. On en a assez parlé. Et on sait jamais. Il peut y avoir des spoils qui apparaissent. Donc voilà. Merci à vous. On passe à la quête avec le voyant. Ça va peut-être pas durer longtemps parce que c'est une quête où il n'y a pas de niveau. Ça va peut-être juste être une petite discussion. J'espère que ça sera plus léger. On va parler de mon avenir. Mon avenir est forcément beau et irratueux. Voyons, j'ai Ablet à mes côtés. Hop, un petit coffre en bandit. Je vais vous péter la gueule. Oh, il y en a beaucoup. C'est pas ton jour de chance. Oh, il y a des chiens et tout. Il va falloir que je revienne louter ici. Parce qu'il y a deux pièces. Non, j'ai buté un chiens. J'ai buté le chiens. J'ai buté le chiens. C'est des airs clairs. Oh là là. Et je brûle vive des gens. Mais laissez-moi un coup de voyant, monsieur. Monstre ! Bah écoutez, il m'attaque. Qu'est-ce que je fais ? Je ne pouvais rien faire. Ils allaient me bouffer. Encore un chien. Voilà, je récupère de la viande. Surtout, vous voyez bien, c'est pas perdu. Vous faites la même chose au super-marché tous les jours. Arrêtez de faire genre. Ça va, deux monde. Bon, par contre, là, je suis trop lourde. Et j'ai encore des coffres à récupérer. Donc, il va falloir faire un tri. Un tri, sympa. J'adore les bandits protévérés. Et là, c'est pas une pièce qu'on peut fouiller, ça ? Non, mais arrête, Woody ! Ah, incroyable. Il y a bien un coffre, là. C'est pas possible, sinon. J'ai pas fait tout ça pour rien. Ah, voilà. Du loot, s'il vous plaît, du loot. Une armure ! Une nouvelle armure. Ça vaut toujours le coup. Oh, une petite tête qui est tombée ici, bah dis-donc. Ouais, c'est les déserteurs... C'est logique. Du coup, ça devient des bandits. Enfin, ça devient des hors-la-loi, quoi, mais bon. Alors là, c'est quoi, ce que j'ai trouvé ? Ça a l'air d'être ma... Wouah ! Oh, mais juste pour le style, je veux garder ça toute la vie. C'est pas possible. C'est juste superbe. Géralt en ronde. Oh, quel homme. Comment il porte bien la tunique. Voilà. Ah, on est d'accord, Kaiser. Oh, il est incroyable. Oh, le rouge avec ses cheveux blancs, c'est magnifique. Quel style. Cristina Cordula se réaffiche. Je vais encore récupérer un pantalon dégueulasse, c'est ça ? Je me dis pas ! C'est une armure lourde, ça ? Armure intermédiaire. Moi, j'ai un truc stylé, l'intermédiaire. Petit cheval ! Ah, on peut faire des roulades pour aller plus vite, peut-être ? Je l'ai gardé pour le style jusqu'à avoir une armure de sorceleur. Je comprends, je comprends. Allons, rentre visite au boi. Restons bien sur le cheval. Pour pouvoir nous déplacer. Ah, le voyant est à côté de ce magnifique petit roulard. Il y a de la vie autour de ce coup-là. Est-ce que je peux vous voler ? Même si je ne peux plus rien porter. Très, très. Ah, il y a des teintures stylées. Ah, bah si, c'est où il est là. Nickel. Mais non, Abled, tu me bloques le chemin. Viens là. Peut-être pourquoi elle peur ? Ah, c'est de me refugier. Ah oui, mais c'est le point où tout le monde chiale, ça. Je reconnais cet endroit. Je reconnais cet endroit. J'arrive, j'arrive. On se connaît ? Pas personnellement. Mais je t'ai vu bien souvent. Dans mes rêves. C'est un don. Je vois l'avenir. Y compris le tien. Mais pas gratuitement, j'imagine. Je demande peu. Si tu as un morceau à manger. Attendez, déjà, je veux savoir si c'est pas une arnaque, monsieur. Ces visions remontent à loin. Depuis tout môme ? Une fois, ma mère m'a emmené voir une sorcière. Je suis tombé dans son chaudron, plein de magie puerante. Vraiment ? Pour dire le vrai, quand j'étais tout gosse, j'ai pris un gros caillou derrière la tête. C'est depuis ce jour, les visions bizarres. D'accord. C'est une histoire qui me semble plus logique. Faut dire au PNJ de pas spoil, vite ! Attends, on va faire une partie de Gwent avant tout ça. Je voulais vous demander... Oui, je sais jouer au PNJ. Et oui, je veux bien mettre en jeu la carte la plus rare de ma collection. Vous lisez dans mes pensées ? Disons que les dieux m'ont offert un certain don de clairvoyance. Un don bien pratique, mais assez limité. Mais il va avoir des cartes ! Je peux éviter toutes les fientes d'oiseaux du monde. Mais mon don ne m'a jamais aidé à gagner au Gwent. Ah, ça c'est triste. Salut Sylvali. Sylvalte, en fait. T'es un enfer fluo, je vois pas tout ce dos. Mais oui, tu as tout loupé. Tu as tout loupé. Il y avait la magnifique quête du Baron. On a terminé. Jouons, alors. Mais on a fait quelques contrats aussi. Mais oui, jouons ! Alors. Euh... C'est bon, j'ai tout mis. C'est parti. J'espère qu'il n'est pas très fort. Ah, il a un deck monstre. Ok, je suis... C'était... Oh, j'ai pas pioché. Poué, 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 poué. Je vais les deck monstres ont trop dur. J'ai jamais fait chier dessus par un pire pour vrai, vous les gars. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé une fois. C'était terrible. C'est humiliant, en fait, quand il y a des gens avec toi. Ça me rappelle l'heure à laquelle tu m'as humilié. J'étais là, sur mon ordi, dans le canapé. Mais ton deck était pas ouf, surtout, je crois. Putain, mais il est un peu déprimé. Bonne nuit, Dinius. Merci d'être passé. Pourquoi il a repu ? Ah oui, pour pouvoir remettre. Une carte aléatoire reste sur le plateau, mais c'est trop bien comme prétence. Oui, non, mais c'est le deck. Moi aussi, je joue avec les decks de départ. Mais t'as pas eu une bonne pioche, je pense. What ? Je vais mourir. Je me suis fait chier dessus par une vache. Alors ça, ça a l'air terrible. Moi, j'ai marché dans une crotte de cheval, mais me faire chier dessus par une vache, c'est... Là, j'avoue, je serais ressorti humilié, c'est clair. What ? Mais qu'est-ce qu'il se passe avec son deck ? Au secours, il faut du temps pour... Il faut que je mette un truc... Qui nique complètement cette ligne-là et j'en ai pas. Mon adversaire a passé, là, tu m'étonnes. Je suis obligée de mettre 2 cartes pour gagner. Je vais me faire poutrer. Ah, là, il va falloir que je change mon deck, je pense. Si, je ne vais pas gagner. Il a 400 cartes dans sa main, ouais. À moi. C'est sympa, les decks monstres, mais bon, là, je pense que je vais mourir. Groupir ! Ah, c'est ça. Il y a des moires qui se rapprochent et tout. Mais c'est pas possible, là. Il est déjà à 19. Moi, j'aime bien celui-là. Il fait le temps. Ouais, météo sur la première ligne, c'est bon, c'est ça, exactement. C'est ce que je pensais. Ah, j'aurais pu mettre la catapulte à 8. C'est pas faux, j'ai fait de la merde. Oh, 42. Je suis niquée. En plus, je n'ai pas eu une bonne pioche, mais alors là, il m'a achevée. Pay to win, c'est obligé. Ouais, je vais prendre un frais mordant. C'est perdu ! Je suis sûre qu'il voit mes cartes, en plus, c'est pas grave. La vie qui rase. Les dieux ont jugé bon de me laisser gagner. Vous pouvez passer me voir si vous voulez prendre votre revanche. Mais je vais te nourrir et je vais aussi faire ma revanche, là. C'est pas possible. Oh, te revoici. Une autre partie ? Pourquoi pas. Une autre partie ? C'est le seul amusement qu'on a dans ce désert. J'aime pas les cartes météo, en fait. J'aime pas y jouer avec, mais là, je vais jouer. Jouons alors. Ouais, j'ai eu la carte du bas. C'est y aller faire. C'est pas possible. Je suis là. Ok. Ok. J'essaie de comprendre, ah le baron c'est 10 cartes, je sais plus, je sais plus mais en tout cas j'ai eu des cartes, et j'étais bien contente. J'ai pas été fan de l'ajout de ce qu'il dit dans le PS, hein ? C'est trop bien le point, il faut jouer sur le coq. Si j'ai le commandant qu'il vous soit deux mes armes de siège, mais j'ai jamais assez d'armes de siège pour le faire, ça vaut pas le coup. Il est mis dans mon deck. Merci Life qui offre un abonnement à Nabanuki, c'est très gentil pour Nabanuki, c'est merci beaucoup. C'est beau la générosité, merci, c'est très gentil. Je vais mettre 4, hein ? Ah, Nabanuki est surpris ! Nique les modérateurs ! Merci beaucoup Victor Toro d'utiliser ton Twitch Prime, c'est très gentil. Merci beaucoup. Et tu deviens un petit raton, bienvenue à toi, c'est très gentil. Merci. Il fallait mettre une carte météo. Je la mets pas dès le début la carte météo en fait, je fais descendre tous ses points après. Ouais, c'est... Ah, tu veux dire pendant l'autre manche, j'aurais dû mettre une carte météo. Mais il fallait que je pose une carte quand même en fait, j'avais aucune carte sur le bord. Merci Victor Toro encore une fois. Trop mignon le raton. Alors attendez, j'essaie de vous concentrer. Il faut savoir que la plupart de nos revenus viennent quand même de Twitch Prime, donc c'est très gentil à vous. En plus c'est gratuit, c'est beau. Enfin c'est gratuit. Non ! Mais j'imagine que si vous utilisez Abazone, c'est gratuit d'utiliser ça. Le truc c'est que si je mets le froid par exemple, moi aussi je vais avoir les conditions météorologiques qui vont abîmer mes mobs. C'est ça que j'aime pas. Je vais aller chercher le cas. Le gif avec la musique de build, ça me passe très bien. C'est juste la première ligne. Mais si je mets des mobs à moi sur la première ligne, ça les active sur ça aussi. C'est ça que je veux dire. C'est bien le problème en fait. Là j'ai que des mobs de la première ligne. C'est bien, utilise la carte sans dégager maintenant poteau ! Je perds bien comme ça. J'ai pas que des archers justement, c'était par rapport à lui. C'est ça qu'il fait, on est d'accord, c'est le froid qui fait la première ligne ou le brouillard. C'est ça que j'utilise. Putain je me souviens. Réduire fonceur, toutes les cartes de combat rapprochées. Voici ça. Le brouillard, combat à distance, combat de siège. Donc c'est ça que j'utilise. C'est quoi pendant ? Yes ! J'ai gagné. Allez ! Elle est le triste lot de l'oracle. Je sais déjà où trouver les meilleurs bolets d'automne prochain. Mais pour ce qui est du Gwynt, ça, ça m'échappera toujours. Ah c'est dommage, tu peux pas se faire de l'argent avec ça. Elle vit-toi. Prenez cette carte, vous l'avez bien méritée. Vous connaissez d'autres joueurs de Gwynt ? Velen ne compte qu'un adversaire à votre taille. Un certain Addy, au village de Aubreuil. C'est encore qu'un môme, en plus que quelques étés sous la ceinture. Mais ne vous fiez pas à sa jeunesse. J'ai une nouvelle carte. Tu peux gagner du temps en claquant des cartes météo, puis utiliser ton beau temps et claquer ta dernière carte météo. D'accord. Ouais, brouillard et puis, ça sert à rien, je me suis rendu compte. Oh, te revoici. C'est nul un deck qui se fait poutrer par une seule carte quand même. Tiens. Merci. Une belle offrande, qui vaut bien une vision. Très bien. Allons-y. Je vois un loup blanc. Il observe la grande vipère mordre et dévorer le lys argenté. Il veut s'élancer, combattre. Mais le serpent est plus rapide. Le lys doit périr. Ce n'est pas l'avenir. J'ai déjà vécu ça. Et tu as dû en entendre parler dans une balade. Avec l'âge, mon troisième œil se brouille. Mais si tu m'apportais de la racine de dragon... Il est en train de barnailler. C'est une plante rare. Raare, en effet. Mais qui poussait Naguère dans une caverne au sud-est d'ici. Mais oui, il me parle de l'étau, quoi. On a déjà vu tout ça. Très bien. Je vais voir ce que je peux faire. Ah ouais, mais c'est vraiment marrant. Et je ne peux plus courir et il n'y a pas de marchands ici. Je vais me TP. C'est une histoire d'aller à un marchand et après je reviens. Ce n'est pas roleplay, mais là, je n'ai plus le choix. Ah, elle est belle cette armure. C'est la classe. Ah, il y a une quête. Attendez, je me TP et je reviens. Calmez-vous. Alors, un marchand qui a encore de la thune. Est-ce que ça existe ? Parce que là, j'ai une croque. Pourquoi il y a une nouvelle quête ? Aubreuil. Je suis jetée à Aubreuil. Voir Fleurea. Je ne sais pas où aller. C'est pas grave de se TP. Mais c'est triste. Moi, je trouve ça triste. Je commence à mourir de chaud dans ma pièce. L'air, il sature. Mais au vrai, je suis sûre que j'ai déjà été plein de fois en fait. Bon, on va voir. J'ai déjà tout vendu un milliard de fois. Je suis désolée. Oh, oui. Mon paraguze est le désolée ! Il pleut trop bien. C'est pas trop. Il pleut trop bien au paraguze. Oui, il pleut. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre, là. J'ai l'impression qu'il pleut dans la vraie vie avec l'eau dans The Wishue. Mais oui, il reste 20 minutes de stream. Et j'ai peur de se faire. Je vais aller le faire quand même. Intéressant. Voyons ce que vous avez en magasin. Ok. Ça, c'était rare, j'ai vendu. Ah ! 36, what ? Je vends ces matraques ! Non, mais je vois l'heure, je le sais. Justement, comme je pensais que j'ai chaud, j'ai regardé l'heure. Il brûle mon esprit, celui-là. De quoi ? Ah ! Baudit, c'est la meilleure. C'est gentil, life. C'est un peu faux, mais c'est gentil. C'est la meilleure de tous les maudits, ça, c'est pas faux. Pourquoi Gérald, il soupire quand il dit adieu ? Qu'est-ce qui se passe, Gérald Tooney ? Ça va pas, tu veux en parler ? Pour l'argent des marchands et pour le TP tranquille, mettre juste un mode, c'est plus agréable. Bah non. J'ai pas envie de mettre un mode. Laissez-moi mon jeu, il est là, si j'ai envie. À quoi ? Voyons ce que vous avez en magasin. Il a plus les moyens, il est pauvre. Il n'y a pas un endroit pour où je peux entreposer, là, parce qu'on n'en peut plus. Genre à la taverne, comme à la main. Je sais pas où je peux entreposer. Le temps que vous répondiez à ça, je vais fermer la... Je vais fermer la... Enfin, ouvrir la... C'est parti. J'ai fait tomber Tom Nook J'ai fait tomber mes amiibo Blanche fleur Dans le manoir du baron Ah c'est vrai Dans le manoir du baron Mais c'est vrai que j'ai pas réparé mon armement J'ai le baron sur la carte il y a un coffre vert C'est vrai c'est vrai Fais forger des trucs t'auras du fric après Mais non mais c'est pas par rapport à l'argent là Il me reste plus qu'un truc à vendre C'est parce que je veux stocker mes matériaux d'artisanat Et trucs comme ça parce que là j'en peux plus quoi Ayer Alors où est le truc pour le pépier ? C'est par là C'est parce qu'elle va revenir Pardon 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 Tout c'est beau Alors Allons-y Tôt ou tard les armuriers auront masse tout à l'heure Ah blanche fleur Non bah alors on va squatter le château du baron Qui va devoir faire avec nous Géralt est grave blasé ouais A chaque fois de conversation il suffit Non c'est pas par là Par contre je sais pas ce que je vais mettre dans mon coffre Mais je vais essayer de couvrir mon coffre Qu'est-ce que j'en peux plus ? Parce que j'en peux plus Je suis en train de salir ma belle armure là Dans la boue Dans la gagne Donnez lui là encore de l'argent Ah oui d'ailleurs il y a la quête pour l'armure avec lui Oh je peux plus rentrer ? Ah Ah sorcelle Bien le bonjour Comment il parait énervé ? Putt Ah très bien Est-ce qu'on peut déclater la gueule ? Trop dur Ok Ok Je viens juste déposer un truc dans mon coffre de toute façon Je vais pas me délire tout ça mais Non j'ai pas encore bien visité toi clairement Un petit pouch c'est ça Et donc du coup hop Dans la réserve Donc Là dans la réserve par exemple je vais mettre ces deux épées dont je me sers plus Ensuite Je vais mettre les 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 trucs genre les pots pour pas les vendre En vrai qu'est-ce qui pèse beaucoup là ? Ça va clairement pas être les livres Tout ça ça pèse rien Ouais c'est zéro les livres On va regarder il y a le poids en bas en fait La peau de cheval Le cuir visé C'est pas drôle Andel Tu peux trier par poids Ah oui Trier les objets par poids Voilà Merci de la lucidité J'avais pas fait attention Nickel Faut que j'appuie sur eux au lieu d'appuyer sur eux qui Sois plus lucide body Les trucs divers qui servent à rien tu peux juste les vendre J'ai la flemme de lien en fait Par principe je garde tout Voilà On a encore la moitié sur nous mais c'est incroyable C'est l'argent qui paie si lourd C'est terrible tout ça C'est vrai que les trophées pèsent lourd aussi non ? Ah ouais Je peux me débarrasser par exemple de ça Je les garde Pour le souvenir Je les garde pour le souvenir Salut Naquelololo Je vais garder La tête de Griffon Parce que c'est celle que je préfère quand même J'aime trop les Griffon Les Griffon c'est vraiment les meilleurs Je l'ai tué donc je suis un peu triste mais C'est quand même vraiment le meilleur Bon allez on s'enfuit T'as pas des celles qui traînent ? Non je les ai vendus On les voit ici dans l'équipement normalement Non je les ai vendus Ouais j'ai mis les trophées dans le coffre du coup J'ai juste gardé Oh mais grule pas tout maudit qu'est ce qu'il se passe ? J'étais en colère disons J'ai juste gardé les trophées Dont j'ai besoin Dont j'ai besoin Que je peux utiliser Donc là on va aller essayer de trouver la racine de dragon Elle est de baissante sur ce là J'adore les Griffon alors je laisse leur tête basissante dans mon coffre Et non ! Dans mon inventaire ! C'est ça qui est meilleur C'est le mieux Ca pourrit sur moi C'est pour trouver mon amour Il n'a pas beaucoup d'enturance ce Giraffe Plus vite ! Tout ça pour atteindre un panneau de téléportation Rendez-vous aussi J'ai une épée en or et une épée en argent C'est pas très le style Il va falloir unifier ce style Allez c'est parti ! Alors j'étais où pour la quête ? Je ne sais plus Tout là-bas ! Tu peux revendre tous les vieux bouquins parchemin qui ne servent plus Mais après ça nettoie mon inventaire Mais si tu veux ça ne pèse rien donc on sait Oh j'ai une nouvelle quête ici c'est vrai ! On va aller voir On va aller voir qu'est-ce qu'on m'offre comme nouvelle quête Je vais pas la faire mais je vais aller voir comment Ah je peux pas c'est fait C'est un réfugié ? Vous allez au nom monsieur ? Pourquoi cette question ? Vous pourriez tâcher de voir si rien n'arrivait à nos gars ? V'là un bout de temps qui sont partis Que cherchez-vous ? Caravane marchand dépassé par ici récemment Plusieurs gars de chez nous ont été engagés pour les guider jusqu'au pont Ils auraient dû rentrer hier Entendu, j'ouvrirai l'oeil Mon frère Tommy il était à leur tête Parlez-lui quand vous les verrez C'est un finot, pas comme les autres J'ai pas négocié cette fois-ci J'aurais dû, je regrette Je croyais qu'il allait se plaindre de sa condition de réfugié et que j'allais avoir pitié mais même pas On va trouver la racine plutôt Racine de dragon ça m'a l'air stylé Ah mais te prends pas les tonneaux Body ! Waouh ! Non pas au galop Ablet Non mais j'ai hésité en fait, je me suis petit je vais pas profiter des beaux gens Mais bon comme je l'avais fait pour l'enfant Ablet tu peux se par-dessus, se bout de voir quand tu veux Nickel Ablet Alors il y a une grotte apparemment ici Je vais y aller tout seul, c'est bon j'ai compris Je glisse Oh petit lièvre ! Beaucoup trop mignon F5 Vous avez vu j'ai mis ma torche tout de suite La lucidité ! Non mais elle est dure, elle est tellement dure à manier mais franchement Sur ça ils ont pas trop géré Mais c'est agréable en même temps de courir avec donc c'est pas me plaindre Ok c'est une boulot d'aiseau ! Les devs ont même fait des blagues sur la maniabilité d'Ablet Ah ouais ! Alors est-ce que je peux voir la racine comme ça, c'est ça ? C'est pas ce gros truc qui pousse là ? Ça me parait très logique mais... L'essence de sorceleur ne me dise pas ça ! Ah c'est là ! Parfait ! C'est vraiment le vieil homme à voir l'avenir ! Non je pense qu'il est en train de m'arnaquer mais bon J'aurais peut-être pas dû accepter tout de suite et négocier mais voilà ! Bonne nuit LightMV ! Je suis jamais à ACBR ! C'est un peu trop fort, je trouve que ça se gaffe ! J'ai arrêté les mêmes problèmes déplacements qu'elle donne surtout à un endroit restreint ! C'est pas faux ! Et en plus il a du mal à grimper et tout ! C'est pas très fluide des fois mais c'est pas grave ! Bonne nuit LightMV du coup ! Oh comment je suis remontée ! Waouh ! On tourne sur la blette ! Je me lève pour faire trois fois j'ai la tête qui tourne ! C'est sûr que t'as vengé ! D'ailleurs moi j'ai faim ! J'ai faim ! Il est bientôt hier du matin, je vais pouvoir les venger ! Ça va être trop bien ! Mais à tous les coups c'est pour payer sa agnole ! On va aller voir ça ! On va aller voir ça tout de suite ! On y va ! Désolé, je piétine les réfugiés ! Le récipé est mort ! Alors qu'est-ce que je vais dire ? C'est-à-dire que j'ouvre une porte et je ressors et c'est bon ? Comme dans les autres ? Non ? Ok ! Je vais le regarder méditer ! Je vois un loup qui avance pas à pas vers une tour solitaire au milieu du blizzard ! Il suit les rondelles, mais les rondelles, sourdes au hurlement du loup, volent toujours plus haut, conscientes du fait qu'il s'agit de son dernier envol ! Quoi ? Est-ce-toi d'essai ? Qu'il en soit ainsi ! Cherche les cygnes ! Le monde périra sous les glaces et renaîtra sous un nouveau soleil ! Il renaîtra du sang ancien ! D'une graine plantée ! La prophétie d'Hiteline va... Laisse-moi... part... tout de suite ! Pourquoi ? Ok... Donc il m'a squalé toute l'histoire, mais je m'en rends pas le chien ! Et bah on verra ça à la fin du jeu, comme je vous disais ! Incroyable ! Il est allé le dire son texte et il est revenu ! C'est vraiment l'avenir, ce n'est pas des conneries, putain ! Il va être bad jeu de chat, le mieux ! Non, je ne lis pas ! N'en parlons pas plus, je verrai ! Ça a l'air puissant, la racine de dragon, en tout cas, en effet ! Alors... Rendez-vous chez Triss ! Oh la 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 ! J'ai tellement envie de faire ça ! Mais on a dit, la quête principale, ça me donne toujours le même XP qu'importe mon niveau ! Alors il faudrait peut-être faire les quêtes secondaires avant, quand même ! Euh... Ah ! Il faudrait aller ! On va faire ça la prochaine fois ! Retrouver le chaman à minuit au cercle de pierre de l'île de Fic ! C'est le chaman qui nous a aidé et qui a sa chèvre nommée princesse ! Du coup ça va être cool ! N'accepte pas toujours l'argent des contrats ! Parfois il donne des objets plus chers, pierres précieuses, avoir du staff unique ! Ah ouais ! Pas mal ! Pas mal ! Ouais, ça peut être bien de piffer, d'être généreux et puis au final ça te sert tout à toi ! Rendez-vous chaud chez Triss ! On verra ça la prochaine fois du coup, au prochain stream qui sera mercredi ! Donc pas demain ! Demain j'ai entraînement tous les mardis ! Donc pas demain mais on se retrouve du coup mercredi à partir de 21h ! Retenez bien l'heure, 21h maintenant ! Comme ça, ça nous permet de jouer une heure de plus ! Et c'est cool ! C'est trop cool ! Et du coup voilà, comme le met Agnard, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez voir le planning de live ! Sinon il est mis juste en bas dans la description Twitch ! Et du coup en fin de semaine, je ne sais pas encore quand on va faire 3 fois du Witcher normalement ! Mais je ne sais pas encore quel va être l'autre jour pour The Witcher à part mercredi ! Parce que normalement on va peut-être faire du multi avec des gens sur un autre jeu ! Mais voilà ! Je vous tiens au courant soon parce que je n'ai pas encore de nouvelles sur ça ! Voilà ! Des bisous ! C'est ça ! Spoilez-vous bien ! Allez voir les VOD si vous voulez voir du Witcher 2 et 1 ! J'ai tout publié pour l'instant sur Witcher 1 et je publie à chaque jour les vidéos sur Witcher 2 ! Et le stream sauvage c'est ça ! C'est-à-dire qu'en fait il va y avoir un stream mais je ne sais pas exactement encore sur quel jeu ! Parce qu'on n'a pas encore mis en place quel jeu on allait faire si on fait du multi avec Craig ou pas ! Donc voilà ! Vous verrez ça ! Craig n'est peut-être pas que Craig ! Au revoir ! Je m'en fais ! Je n'en dis pas plus ! Des bisous ! Ciao ciao ! Au revoir ! Et merci beaucoup ! Alors attendez ! On va retrouver la musique pour dire ça ! Merci beaucoup à Jeff pour son don c'est très gentil ! Merci à Vic Totoro qui nous a rejoint ! Heu... Highlife qui a donné un sub à Namanuki ! À Louvomega qui a reçu pour 14 points ! Et voilà ! Des bisous ! Merci beaucoup pour les beats aussi qui ont plu ce soir ! Bisous ! Merci à Gnu ! Au revoir ! Adieu ! Pardon ! À mercredi ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir !